C'est nous, c'est notre... et alors respectons-nous, c'est le respect ce soir. Nous parlons du respect. Oh, nous parlons du respect. Ça c'était la semaine dernière mes amis. Bonjour, bienvenue sur les chemins de travers de Fredo, en mémoire de Serge Bouchard. Et là vous avez, je vous amène backstage pour ce 20e épisode, c'est le 20e dimanche que je vous organise ça, que je vous prépare ça dans mon studio, oui oui, du Agile Lounge. J'ai le studio professionnel de mon Fredo Pro, de mon moi professionnel, de mon entrepreneuriat, parce que l'équipement est beaucoup mieux que de faire ça sur mon laptop. Je vais prendre le laptop quand je vais faire des lives pour vous faire la lecture de mes comptes, de mes quelques 200 et quelques billets qui traînent sur fredolounge.com. Donc si vous êtes curieuse ou curieux, allez sur fredolounge.com, je l'ai encore réacheté pour un mois ou deux. Là, il y a-tu du bruit de la F1 derrière moi? Entendez-vous ça dans le micro? Moi, je l'entends dans le feedback. Dites-moi ça dans les commentaires si vous entendez les crétins de Ville-la-Salle et la Chine qui viennent courir ici, là, sur le boulevard. Je suis sur un pentas en plus, imaginez. On les entend d'en bas. On les entend d'en haut, en bas. Et c'est un peu comme le sujet de ce soir, vieux sujet ou sujet de vieux. Et là, je dois vous dire que, OK, ça là, c'est le iPhone que j'avais à l'époque où j'avais découvert les chemins de travers de Serge Bouchard. Et là, vous allez me dire, « Hey, Tabarouette, tu fais toujours des intros depuis la troisième semaine que tu fais des intros. » Bien oui, parce qu'il faut mettre en contexte, des fois, lorsqu'on rend hommage et qu'on donne un devoir de mémoire. Et en ce dimanche 18 juin, bien, je n'avais pas le choix. Parce que je vais vous faire aussi des updates pour mes abonnés. Il y en a qui m'ont écrit des choses fort intéressantes, m'ont fait des demandes. Ils m'ont dit, « T'es supposé faire ça, vie mieux, t'as rien fait. » Mais écoutez une chose, moi, je fais ça bénévolement, par passion, par amour. Puis, je n'ai pas nécessairement tout le temps le temps. Puis là, je ne vous demande pas de me donner un salaire. Mais, comme je vous le dis tout le temps, dans la description de cette vidéo, il y a un petit lien avec un cœur orange qui s'appelle « Paye-moi un café ». Ce n'est pas grand-chose, là. Vous savez, si vous vous promenez dans le métro, les gens de Montréal, puis vous donnez un 2 piastres, un 5 piastres au guitariste avec une barbe bien moins propre que la mienne, bien, je m'attendrai un petit peu, vous me payez un café. Mais là, je ne bois pas un café. Là, je bois une bière d'épinette, mais qui est le prix d'un latté. Un petit 355 millilitres de bière d'épinette Henri sur la rue Ontario-Ouest, dans le centre-sud. Bière d'épinette qui est faite pas industriellement. C'est bon. On a perdu un Marco. Marco est disparu. Vieux sujet, sujet de vieux. Et oui, il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Les incroyables oubliés. Serge Bouchard en est un exemple de disparu. Puis, vous allez voir, dans l'émission qui va suivre, il en parle pas mal. Des jeunes et moins jeunes, des vieux et moins vieux. Des jeunes vieux, des vieux jeunes. Des vieilles idées dans des jeunes personnes, des jeunes idées dans des vieilles personnes. C'est comme un effet miroir, en ce dimanche 16 juin, d'une émission qui était à mon anniversaire de mes 39 ans, il y a exactement 10 ans. C'est-tu pas merveilleux? Et oui, ils ont fait cette émission-là le 25 août 2013. Mais la mise en contexte... Je vais laisser quand même Serge Bouchard à la première demi-heure. Vous l'expliquez. Et puis, je vais revenir tantôt. Et puis, attendez-vous peut-être à me voir à la conclusion. Parce que, si vous avez manqué l'intro, ou que vous sautez tout de suite pour entendre la voix feutrée de Serge Bouchard, parce que je le sais, c'est principalement pour là que vous êtes, surtout Pauline, Philippe et Julie. Oui, mais cela dit, tant pis pour vous, parce que, venez pas m'écrire après ça. Comment se fait que t'as pas l'émission au complet? Pourquoi tu l'as coupée? Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Donc, iPhone 4 2010. Comme vous voyez ici, j'ai toutes les émissions, parce que, contrairement à Apple Podcast de maintenant, où l'émission, je suis encore abonné, mais il n'y a plus rien. Ils l'ont tout vidé. C'est sûrement Radio-Canada qui a coupé le lien. Parce que, même sur Radio-Canada, il n'y a plus rien. Alors là, comme je l'avais dit, en début de ces saisons-là, au mois de décembre, à Noël, vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un autre monsieur qui mettait même un languirant, tout ça. Lui, je ne sais pas où est-ce qu'il est prêt. Mais moi, je les avais là-dessus. Et puis, je les avais, à un moment donné, je ne sais pas quand, il y a peut-être une dizaine d'années, ça aussi. Je les avais mis sur un DVD. C'était un storage. Ce n'est pas un DVD pour jouer du vidéo, mais c'était un storage. Alors, moi, au début, j'ai pris le DVD. J'ai downloadé ça dans mon ordi. Et puis, je me suis mis à vous les offrir. Mais là, je me suis rendu compte, je n'avais pas pris toute la liste. Et puis là, j'avais un problème avec l'émission de ce soir. À la troisième heure, il dit, on fait une pause. Il y a une pause musicale qui est fuckingment longue. J'essaie de vous en couper le plus possible. Quand j'ai dit de la musique, c'est parce que soit qu'elle est bonne ou qu'elle est contextuelle, puis qu'elle ne nous emmerde pas trop. Ah oui, Serge ici, l'ancien iPhone. C'était beau à ce temps-là. Et puis, voilà. Puis c'était dans l'application musique. Alors, et puis là, je me dis, il y a plus rien après. Il y a plus comme, boum, ça coupe. Fait que là, je suis allé, tant que vous voulez. Parce que, je vais l'écrire dans la description encore. Mais il n'y a pas de... C'est la discussion sur les relations intergénérationnelles, en plus, avec Marie-Michelle Gigard, Jean-Philippe Plot et Mathieu Beauchamp. Bon, ce n'est pas du monde que j'aime bien, bien. Mais ça, c'était un petit peu la relève à Serge. Je ne sais pas si c'était avec eux qu'ils avaient fait une émission. Jean-Philippe Plot, entre autres. Yannick, si tu écoutes ça, tu me dis, comment ça, c'est lui qui a fait ses fous. Puis, il invitait de temps en temps à Serge au micro. Une fois que les chemins de travers étaient disparus puis que Serge était en genre de pré-retraite, il y a une couple d'années. Je pense que c'était Jean-Philippe Plot. Mais, anyways, ça fait que, lui, il parlait. Fait que là, j'ai à peu près 20 minutes de cette dite troisième heure. Là, il dit, on va aller faire une pause, puis on va revenir. Bon, à date, là, là, je suis dans le studio. Vous êtes en backstage avec moi. Je suis en train de le faire pour vous. On est samedi soir, il pleut, c'est plate. J'ai du temps, bien que j'avais pu faire autre chose. M'occuper de ma business, m'occuper de tout ça. Mais, on va le faire. Il ne m'en reste plus gros, de toute façon. Je vais vous le dire, là. Il me reste Détroit que je veux faire le 2 juillet pour le 10e anniversaire de la faillite de la ville de Détroit. Motown. Va être très intéressant. Puis, je vais vous mettre des foutages aussi d'un de mes amis américains avant, là. De vous mettre dans le décor. Fait que la partie de l'émission du 2 juillet va être très visuelle pour la première 15-20 minutes. Fait que, je vous le dis, préparez-vous. Ça ne sera pas juste de l'écoute. Ensuite, ce qui me restait, c'était l'histoire du café et des cafés. Je ne sais pas quand je vais faire ça. Et ensuite, ah oui, puis by the way, le 25 juin, il ne devrait rien avoir. Là, on est le 18. La semaine prochaine, c'est le week-end de Saint-Jean. Je pense que je vais prendre congé. Puis, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, juillet-août, je prends congé. Parce que, bon, il n'y a pas de contrat. Fait qu'on va faire de la prospection. On va faire du pivot. On va checker ça. Puis, s'il peut faire beau, je vais maintenir mon temps de Cancun. Mais cela dit, il me reste ça, là, ce que j'avais mis sur ma machine. Il me reste ça. Après ça, j'avais planifié de mettre la révolution mexicaine de 1910-1920 en septembre autour de leur anniversaire de l'indépendance. Il faut que je valide ça parce qu'ils fêtent tellement de choses, les Mexicains. Tout est une raison de prendre congé, hein? Blague. Prêtez-moi pas de raciste, gang de marrons. En plus, je suis un quasi-mexicain moi-même. Parce qu'ils ont la fête de l'indépendance, la fête de la Constitution, la fête de la Révolution. Ils fêtent un de leurs présidents, Benito Juarez. C'est ça. Fait que ça, je vais mettre ça en septembre pour concorder avec, je crois, la fête de l'indépendance qui est autour du 8-9 septembre. C'est à confirmer. Je vais vérifier mes recherches. Ensuite, il y avait... J'avais la famille. Mais je ne l'avais pas aimée, celle-là. Mais c'est à vous de me le dire. Parce que je fais ça aussi pour vous. Je fais ça pour la communauté. Là, j'ai vu que j'ai beaucoup d'abonnements sur le fer de l'inverse. Merci et bienvenue à tout le monde. Alors, si vous voulez que je prenne la famille et que je le mette là-dessus et qu'on y aille, let's go. Juste pour vous donner une petite idée, ce que j'avais pris en note à l'époque, c'était que durant... Puis là, même lui, je pense que c'était incomplet en plus. En tout cas, c'était un sujet là... C'était à l'approche de Noël. Ça va être un peu drôle. Fait que peut-être qu'on va se le garder pour plus tard cet automne. Je ne sais pas, mais bon... La famille et son évolution au Québec, particulièrement la famille québécoise. Il va nous faire pleurer encore avec Marie Daech et tout ça. Je ne sais pas. Puis il veut retourner dans Marie Dizidas et bien sûr, bonheur d'occasion. Puis il fait cette émission-là avec Yu Ho Chang. Là, je ne sais pas. Il n'a pas dit un win. Yu Ho. C'est un sociologue d'origine chinoise qui pose un regard sur la famille et l'identité québécoise. Ça peut être quand même intéressant, mais pour X raisons, je ne sais pas. Puis c'est vrai parce qu'elle est 1h27. D'habitude, Serge, c'est 3 heures. Ben, 3 heures, mais quand on coupe les nouvelles, il y avait deux fois des nouvelles de 15. C'est vrai qu'en général, les émissions, si j'ai les 3 heures au complet, on a du 2.30, 2.44 quand je ne coupe pas la musique. Sinon, ça réduit. Mais là, celle-là, même brute, elle est à 1h27. Fait que j'ai aucune idée. C'était quoi? Fait qu'à suivre. Puis c'est à vous de décider si je la mets, la famille ou pas. Parce que moi, généralement, là, il me resterait l'histoire du café et des cafés parce que j'adore ça. Détroit, c'est clair. Et puis, il y aurait la Révolution mexicaine. C'est tout ce que j'ai. En fait, c'est ce que je pensais que j'avais parce que c'était sur le disque que j'avais demandé. Mais dans lui, là, dans lui, là, excusez-moi, dans lui, là, je vais vous dire ce que j'ai puis dites-moi qu'est-ce que vous voudriez que je transfère. Fait que, bon, les mayas sont le fait. Bon, j'ai Québec, territoire incertain, des chemins de travers. C'est tous des chemins de travers. Il n'y a pas d'incroyable oublié. Et puis, à la place, il y a des incroyables oubliés en ce moment parce que là, ça, j'en ai pas et j'en trouve pas sur le net. Puis, tant qu'elle est volée à Picardie-Savar, ben, il fait des joueurs. Ils sont des joueurs. OK? Avec Languiran et toutes les autres. Fait que je ne pense pas, Luc, je m'excuse, je ne pense pas. J'ai fait les Nelson parce que, bon, il n'y avait rien dans un chemin de travers pour les Patriotes. Puis, moi, j'aime ça être thématique. Mais là, ce qui se passe, là, je vais vous dire franchement, gang, j'ai vraiment le goût d'embarquer sur mon projet d'Omerta 3 en essayant de pas pleurer. Surtout quand il enterre sa mère. Et puis, on va faire avec ça. Puis, je veux faire un volet de marche avec moi. Fait que, il va y avoir les épisodes d'Omerta. Mais, je vais tous les réécouter avant. Fait que, je pensais faire ça cet été, mais je ne sais pas. On verra. Vous allez être avertis de toute façon. Puis, c'est à vous de me le dire aussi. Écrivez-moi dans le privé. Vous passez par le À-Propos du canal YouTube. Et puis, bon, vous m'écrivez par là. Il y a un moyen de pogner mon email. Et puis, voilà. Et c'est réservé aux abonnés, à ceux qui me suivent, à ceux qui me soutiennent. Et puis, je ne vous demande pas de me payer un café pour m'écrire. Mais, si le cœur vous en dit, le boy me a coffee link. Ça me fait toujours plaisir. Si vous le faites. Je sais que c'est Agile Lounge, que c'est tous des étrangers à travers le monde. Ils me donnent même des bitcoins. Puis, ici, c'est plus ma famille puis des amis proches. Puis, bon, vous typez pas. Puis, vous avez le culot de m'écrire des fois pour me dire comment ça fait que tu n'as pas fait ça ou que tu es en retard ou que tu ne l'as pas fait. Ou que tu n'as pas fait. C'est un échange. Oui, oui, je suis ouvert à vos commentaires pour m'améliorer. Mais je suis aussi ouvert à votre collaboration. Puis, si vous, vous en trouvez des émissions puis que ça ne vous tente pas de faire le travail de montage, vous pouvez me les envoyer. Bien, un petit café. C'est bon, un café. Puis, c'est pour ça que je vais refaire l'histoire du café. Mais là, je suis en train de diverger un peu parce que je suis un neurodivergent de toute façon. Donc, l'idée, c'est que je voulais arrêter ces émissions-là. Mais, je vais vous nommer. Je vais vous nommer. C'est à vous de m'écrire ou de le mettre dans les commentaires. C'est encore mieux. De ce vidéo-ci que je vais pouvoir aller voir plus rapidement. Ça vous engage à moins rien. Donc, ce que je n'avais pas mis sur mon disque de storage mais qui sont ici. J'ai la rencontre des langues françaises. J'ai le regard d'un huron. Ah, ça, ça m'écart quand ils font ça. OK. L'histoire de l'almalaxe, on l'a fait. L'histoire de la foresterie. Et voilà. Moi, j'avais mis la forêt mais l'histoire de la foresterie, c'est telle que j'aimais. C'est telle que j'aimais puis je n'avais pas passé. Dites-moi si ça vous tente d'avoir une forêt d'oeufs. Léo Ernest Ouimet qui était un grand un grand influenceur de Serge Bouchard. Je pense que ça aurait peut-être la peine de le faire mais regardez, j'ai une heure dix. Je trouve ça weird un peu. Mais dites-moi les... L'histoire du mariage. Ça vous intéresse-tu? L'histoire du mariage sur les chemins de travers. Les abeilles. Les abeilles qui vont chanter et danser avec les écureuils. Et puis il y a Québec, territoire incertain, ça je vous l'ai dit tantôt. L'histoire du sucre qu'on a passé. Le respect et notre vivre ensemble c'était la semaine dernière qu'on a passé. La ville entre mythes et réalité. Ça, petite monnaie. Ville entre mythes et réalité. Histoire du thé. On va faire le café bientôt. Donc est-ce que histoire du thé ça vous intéresserait? La richesse des noms. Les Indiens écrits qui sont-ils? Les ponts. On a fait les moulins. On a fait le vent. On a fait le fleuve. Voulez-vous les ponts? Dites-moi ça. L'université permanence et décadence. Oh! C'était un 21 août 2011. Une heure et vingt encore. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Alors, c'est à vous de me dire si vous en voulez plus. Mais ça, comme je vous l'ai dit cet été, je risque de prendre une pause. Me consacrer sur faire des clips de mon Agile Lounge. Préparer des choses pour ma nouvelle année en septembre. Ma septième année du Agile Lounge et bien d'autres choses. Puis pour Fred O'Lounge, je pense que je vais faire ma combinaison de mon projet artistique historique où on va se promener dans le Omerta 3. Donc, la troisième saison vue par les Italiens. On vit ça de l'intérieur chez les Italiens. Saison 1 et 2 combinées avec le reste de la saison 3. C'est intéressant. Et il y a un acteur là-dedans qui est mon projet de marche avec moi ou mon projet de... avant et après Vanishing Montréal. Vanishing Montréal. Thank you. Donc, c'est ça. Je voudrais commencer ça bientôt. Et puis, vous allez avoir... Après... Puis dites-moi non, Omerta 3 pour vous. Ce serait-tu plus le fun de dropper ça un jeudi soir, un vendredi soir, un samedi soir ou un dimanche soir quand je vais prendre congé en attendant vos votes. Je vais vous faire parvenir un message pour les abonnés et les discurs à un vote de ça. Et puis, en terminant, mon intro qui est un peu plus longue que d'habitude mais qui est quand même un peu importante. Donc, cette émission-là, encore, je vous le rappelle, elle est incomplète. Elle était incomplète sur iTunes. Elle était incomplète sur mon DVD. Et j'ai même été vérifier chez mon collègue s'il l'avait. Il ne l'a pas mis. Peut-être parce que, justement, vous allez voir, ça coupe un peu à brut après le 2 heures qui va suivre, après moi. Sur... Comment ça s'appelle la soirée? J'ai de la misère. J'ai de la misère depuis quelque temps, mes amis, je vous le dis. Je m'en vais, je m'en vais, je pense. Vieux sujet ou sujet de vieux. Bon, on va aller voir ça. Puis, évidemment, moi, je rentre dans la fin de l'été de ma vie, cet été, le 25 août 2023. Et l'émission qu'on voit ce soir était le 25 août 2013. J'aurais peut-être bu à attendre à ma fête. Un vieux sujet, sujet de vieux, vu que je vais devenir vieux. Cela dit, une autre chose aussi que j'ai envie de vous partager tant qu'à parler, parce que vous allez voir, c'est très intergénérationnel, c'est très historique ce soir, c'est sociologique et historique ce soir, je vous avertis. Et puis, et ouais, vous allez entendre l'histoire, vous allez entendre le monde du travail, son évolution, les régimes sociaux, le blablabla, l'âge de la retraite, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Donc, j'ai trouvé très intense. À l'époque même, ça me posait beaucoup de questions. J'écoutais ça il y a 10 ans, 10, 12 ans même, et je me disais, oh my goodness, qu'est-ce que je vais faire justement à 49 ans, à l'approche de mes 55 ans. Vous allez voir, le 55 revient souvent. Ce n'est pas la liberté 55, mais c'est la 55 ans pour Bouchard et ses invités sociologues, c'est eux, eux y mettent le début de l'automne de nos vies à 55 ans où normalement, ça peut être une pré-retraite, si tu ne te rends pas à 60, 65 ans. Alors, alors que moi, j'ai amplifié ça, le printemps de notre vie, c'était de notre naissance à 25 ans, l'été, c'est de 25 ans à 50 ans, l'automne, c'est de 50 à 75 ans, et à partir de 75 ans jusqu'à ce que vous pouvez vous rendre, eh bien, c'est l'hiver de votre vie, dans lequel mon ami Gilles Proulx est dans l'hiver de sa vie. Ouais, puis ma mère, vous voyez, elle est morte dans l'automne de sa vie, il y a 72 ans, il y a 4 ans. Bon, mais là, les deuils semblent continuer, les mois de juin semblent s'accumuler comme étant le mois de marde pour moi, surtout pour ceux qui sont dans la région de Montréal ou au Québec. Ce n'est vraiment pas l'été, on est le mois d'octobre aujourd'hui, en le moment que j'enregistre ça dans le backstage. Et hier, j'ai voulu faire un vendredi ouf comme j'aime faire avec une très bonne amie et j'avais envie d'un bon smoke meet montréalais vrai de vrai, à la main d'Ely Steakhouse. Alors, pour ceux qui ne savent pas et qui allaient tomber là-dessus, eh bien, c'est fermé depuis le mois de mai environ, on ne sait pas exactement quelle date, on ne pourra pas célébrer ça, mais ça avait mon âge. En fait, Peter avait racheté ça d'un juif en 1974 puis il avait continué, on n'a pas de détails, c'est comme si Schwartz prend toute la place ça amène, alors que pourtant, autant les steaks que la viande fumée d'une recette traditionnelle hongroise, c'était Peter, un Italien qui avait pris ça du monsieur juif. Alors moi, je trouvais ça excellent, c'était ma place, c'était mon off, j'en ai passé des nuits d'après-bar là, avec mon oncle Denis, j'allais là, avec maman, même que maman, une fois à l'hôtel dur, on avait été à l'hôpital, une des dernières fois que j'étais allé là avec elle, c'était ça, quand elle faisait son IRM à l'hôtel dur, on avait marché jusque-là, on mangeait un bon smoke meat avec des pécoles. Ben c'est fermé, mes amis, c'est une institution montréalaise pour moi, qui est fermée. Le premier cercle des smoke meat, on parle de Benz, on parle de Katz, c'est fermé. Benz, c'est un gros hôtel de luxe de marte qui pue sur la rue Maisonneuve. Nous n'avons que des images et des souvenirs de Léonard Cohen rentrant par les portes du Benz Smoke Meat qui a été la première charcuterie hébraïque de viande fumée en 1908. Ne vous faites pas avoir avec les tourist traps du Schwartz. Le Schwartz est arrivé en 1928 et maintenant, quand vous allez chez Schwartz, c'est de la viande congelée faite en usine à Laval. Elle est peut-être bien bonne, mais pour moi, c'est le troisième cercle parce que dans le Smoke Meat, vous avez le premier cercle. Les OG, les Real McCoy, et les Originaux. Et oui, c'est sujet de vieux et vieux sujet et puis, comme vous allez voir dans l'émission, il y a beaucoup d'histoires socio-économiques et intergénérationnelles sur comment ça s'entre-clic. Et oui, j'ai laissé deux pièces musicales de jazz qui s'y prêtent et une pièce musicale un peu hétéroclite plus une pièce musicale de mes ailleurs et vous allez comprendre pourquoi. Et essayez comme moi de ne pas pleurer quand cette chanson-là joue entre les deux sujets des invités et de Serge Bouchard. Je vous l'avère dire, c'est intense ce soir. C'est intense ce soir surtout pour les gens qui ont un sens historique. Pas de vivre dans le passé, gang de morons. Pas de se morfondre dans le passé d'une nostalgie mélancolique. Non, c'est pas de ça que je parle. Mais d'avoir un regard sur qu'est-ce qu'on peut apprendre du passé qui nous en révèle beaucoup sur le présent. Parce qu'effectivement, je ne crois pas au temps. C'est quelque chose... Moi, je vis plus de façon spatiale, dans l'espace. Et le temps, c'est ça. C'est de la mémoire ou c'est de la prédiction. On veut tenter de prévoir ce qu'on va faire. On veut bien planifier ce qu'on veut dans la ligne du temps. Mais c'est en étant dans le présent, je crois qu'on vit effectivement la meilleure expérience. Et cela dit, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'histoire se répète. Mais ce n'est pas qu'elle se répète, c'est que ça se ressemble. Ça se ressemble et ce n'est pas pareil. Tout est unique. Tout est unique dans cette expérience, dans cette vie. Cela dit, alors ça, c'est la fin du premier cercle de Smoke Meat. Les OG sont tous disparus de Montréal. Bon, il y a Snowden Smoke Meat, mais c'est un piètre dans le top 5, c'est le numéro 6 des Smoke Meat OG. Mais si vous voulez, pour l'ambiance d'un délit hébraïque, oui, il y a Snowden Smoke Meat. Cela dit, dans le deuxième cercle, et c'était un peu notre alternative après une promenade un peu bizarre sur le plateau Mont-Royal avec ma grande amie que je salue. Je sais qu'elle écoute, je n'en nommerai pas, je vais préserver. Tiens, on va nommer son nom d'artiste, c'est Morgane. Morgane Lefée. Alors, je te salue, ma chère Morgane, je sais que tu écoutes ça en faisant à manger dans ta belle cuisine d'une belle maison du plateau Mont-Royal. On n'en dira pas plus. C'est assez comme ça. Et puis, une belle promenade avec elle, c'est toujours très plaisant avec elle, c'est simple, ce n'est pas compliqué et c'est ça qu'il faut dans la vie. Quand vous avez des gens qui vous compliquent la vie, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, c'est le temps de partir, c'est le temps de laisser tomber parce qu'on a d'autres choses à faire que de se complexifier la vie. Puis la vie, ce n'est pas si complexe que ça parce que l'univers, il se régulise. En substantion, on a de l'information in and out puis il faut choisir. Alors, voilà. Alors, quand vous avez des amis qui se prennent la tête ou qui vous prennent la tête ou qui s'énervent ou qui s'émotionnent puis que ça vient vous déranger le trémolo un peu, bien, c'est peut-être le temps de faire autre chose. Mais avec elle, avec elle, ça ne se passe pas. On a improvisé, on s'est promené, on avait plus ou moins faim, on voulait faire un vendredi ouf. Mon restaurant était fermé, j'ai pleuré, j'ai déposé une rose à terre puis on a trouvé dans mon deuxième cercle, un restaurant que j'avais presque oublié tant qu'à cochonner puis à manger un smoke me, c'est le fameux, le fameux coin Saint-Denis et Montréal. On a été manger là, j'étais bien content de mon smoke me, bien qu'il était plus petit, un peu plus sec, un peu moins medium fat, juteux, c'est la vie. Et je me promets d'aller dans mon deuxième préféré du deuxième cercle de smoke me, au Roi Smoke Me, rue Saint-Hubert, il faut que je retourne là avant que lui aussi il ferme. Et puis là, en se promenant, on a vu que l'anecdote est fermée, un beau restaurant, pas bistro, excusez, un snack bar 1950 avec des milkshakes de 8 pouces de haut, fermé ça aussi, c'était Saint-Hubert et Rachel. Alors voilà, les folies sont fermées, le Laïka est fermé. Alors, je vous dis ça de même parce que moi, il y a toujours des personnages géographiques, la géo-histoire m'intéresse beaucoup, la culture populaire m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, Québec Smoke Me, tu es à Pointe-Saint-Charles, sur la rue Sante, ferme aussi. Alors c'est une guerre contre la viande fumée, c'est une guerre contre la viande et le fumé. C'est ça, on veut vivre dans un monde vert et plus de carbone, ce qui va inclure ultimement plus de carbone, plus d'êtres humains parce qu'on est composé de 77% de carbone, gang de losers. Alors voilà, je l'ai dit, c'est mon éditorial introduction, j'en ai besoin, je voulais, il ne faut pas que j'ai le temps moi, quand j'ai le temps, je pense trop et je parle trop. Et là, je sais que vous l'entendez de l'avoir feutré de Serge Bouchard et tous ce soir, il ne filte pas, c'était le 25 août 2013, je ne me souviens pas ce qu'il y avait, mais on va y aller. Vieux sujet, sujet de vieux ce soir, je vous avertis, l'émission s'interrompt brutement, donc je vais même faire une petite conclusion parce que sur la plupart de vous, vous avez, vous arrivez en retard, ça j'ai compris, en relisant vos chats ou quand je suis là et que je fais les chats, les chats commencent tard, Pauline et Philippe qui arrivent à brûler le pourpoint comme ça, donc vous avez peut-être manqué cette intro-là, fait que je vais vous, à la fin, je vais revenir parce que je sais que vous restez jusqu'à la fin, je vais vous redire pour ceux-là qui arrivent en retard que, ben oui, ça l'a arrêté sec, ils parlaient après la pause, on va continuer puis poum, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, ben blâmez-moi pas, c'est iTunes, iTunes ou Radio-Canada qui ne l'a pas downloadé au complet, je ne sais pas, alors c'est la vie, c'est comme ça, et puis la semaine prochaine on prend congé, bande Saint-Jean, puis non, c'est pas la fête nationale pour moi, aller chier avec ça, Saint-Jean-Baptiste, c'est le soleil, puis moi je suis triste parce que c'est le soleil qui va commencer à rigoler parce que oui, à partir du 25 juin, on va perdre de 30 secondes, 45 secondes, une minute par jour de soleil le soir et à partir du 8 juillet on va le perdre le matin. Fait que c'est fini l'été, je pense que vous en avez profité parce que là, le soleil va commencer sa descente jusqu'à Noël. C'est ça la vie en vrai astrophysique. Alors sur ça, mes amis, on s'en va avec Serge Bouchard, bonne écoute, bon dimanche, et puis je devrais être dans le chat parce qu'il ne fait pas beau à Montréal, il pleut, il y a du smog, fait que je lis, je fais du ménage, je fais de la planification, je prends soin de moi. Alors je devrais être là à partir de 21 heures derrière mon iPad pour chatter avec vous. Bonne écoute et on se revoit à la conclusion. et on se revoit à la conclusion. Les jeunes sont bons, les vieux sont précieux, il y a toujours un pont, aller-retour entre les deux. Alors bonsoir et bienvenue sur les chemins de travers en ce dimanche 25 août 2013, 25 août, on commence à trembler un peu, c'est la fin de cette belle période de l'été, traditionnellement la période des vacances, alors c'est le creux des vacances, ça commence à ressembler à une année qui redémarre, un cycle qui recommence, c'est la rentrée pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et bien on va souhaiter une bonne année de travail, c'est pas le Noël pour se souhaiter ça, mais c'est le retour au boulot. Ce soir, alors le sujet ce soir, un titre qui fait « Les relations intergénérationnelles ». Il y a des mots comme ça dans la langue française qui sont des mots modernes, qui sont bizarres, intergénérationnelles, ça se prononce mal, ça se dit mal, c'est pas très beau, c'est difficile à mettre dans un poème en tout cas, ça je l'ai essayé là, c'est pas facile. Mais, en sous-titre, un vieux sujet, ou un sujet de vieux, ou un sujet de jeune, une grande, grande question, les relations entre les générations. Alors c'est pas un sujet nouveau, mais il faut toujours le traiter et le retraiter et il semble que nous sommes à une époque où il faut y réfléchir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors en première heure, Michel Venn est ex-journaliste et fondateur directeur général de l'Institut du Nouveau Monde, il est déjà avec nous, et je vais tout de suite le saluer en lui demandant de dire bonsoir. Bonsoir. Ben, ben, tu vois, ça va bien, on a bien commencé, mais bonsoir, ben, bienvenue sur les chemins travers. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Ben oui, et puis on va passer toute l'heure, la première ensemble, et je vous reparle tout de suite après la première pièce musicale. En deuxième heure, Tania Saba, professeure titulaire à l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal. Elle nous parle des relations intergénérationnelles en milieu de travail, fait une sorte d'état des lieux, et en troisième heure, eh ben, des jeunes de Radio-Canada, que vous connaissez peut-être avec qui j'ai travaillé, jeunes réalisateurs, tout frais, tout neuf, tout nouveau, ce qui n'est exactement pas le cas des chemins travers, c'est Claude Godin qui réalise les chemins travers, puis lui, il est là depuis la fondation de Radio-Canada, même peut-être avant, quand on avait le projet de faire Radio-Canada, il en a fait partie, alors Claude Godin. Mais Jean-Philippe Plot et Mathieu Beauchamp et Marie-Michelle Giguère, qui sont des jeunes réalisateurs à Radio-Canada, ben, ils vont me rejoindre et nous allons parler de relations entre les jeunes et les vieux. Moi, je joins bien sûr le rôle, ben, vous vous en doutez, du bon vieux. Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue, Charles-Antoine Lemay, qui lui est jeune, ben oui, tout, tout jeune, Charles-Antoine Lemay, il est à la technique. Adjointe à la réalisation Marie-Hélène Girard, et là, je dois vous le décrire, on n'est pas à la télévision, elle est toute jeune aussi. Et Lise Ménard à la recherche, elle a, oui, ça, elle est comme Claude Godin et moi-même, on fait partie peut-être, on appelle ça, d'ailleurs, j'ai vu dans les notes de recherche, il y a un nouveau mot qui existe, vétéran. Dans cette, les vieux, les vétérans, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est noble être un vétéran. Les vétérans de l'armée, c'est un terme anglais. Oui, c'est noble être vétéran. Mais enfin, Lise Ménard est à la recherche, Claude Godin à la réalisation, Serge Bouchard au microphone. On vous souhaite une très, très belle soirée de dimanche, et puis, on vous remercie de nous écrire. Vous en avez écrit beaucoup de commentaires sur notre émission sur les autobus la semaine dernière, mais j'espère que vous allez écrire beaucoup de commentaires et de participer à la conversation sur les chemins de travers ce dimanche sur les relations entre les générations. Oh, elle est partie, notre jeunesse, il s'en est fallu de peu. Oh, mes amis, changez d'adresse, je voudrais devenir vieux. Alors, Michel Venn, bonsoir. Bonsoir. On est content de vous avoir sur les chemins de travers un sujet comme celui-là, mais avant de plonger dans le sujet, l'Institut du Nouveau Monde, parlez-nous-en, puis parlez-nous-en pas le bénéfice de tous les auditeurs, parce c'est passionnant et intéressant. Ça fait dix ans que ça existe, créer ça il y a dix ans, appuyé par une quarantaine de personnes à l'époque. Aujourd'hui, on a des centaines de membres, on a des milliers de gens qui nous suivent. Pourquoi? Parce qu'on avait le sentiment qu'il fallait animer les débats publics au Québec en redonnant sa place aux citoyens, aux M. et Mme Tout-le-Monde, aux simples citoyens, comme on dit souvent, ou aux citoyens ordinaires que nous autres on trouve extraordinaires. Parce que les débats publics sont souvent monopolisés par des groupes de pression, des groupes d'intérêt normal, ils défendent leur point de vue, mais à un moment donné, tu arrives pour discuter, prenons un exemple présentement, il y a un débat sur l'avenir des retraites. On est dans notre sujet, justement. Bien, qui dit bas de ça actuellement? Le patronat, les syndicats. Alors, les citoyens, il y aurait peut-être quelque chose à dire là-dessus sur la façon de voir. Ils sont souvent absents, ils sont souvent pas. Alors, on a créé pour, on a créé l'INM pour créer des espaces de discussion comme ceux-là. Et au fil des ans, on a organisé toutes sortes de débats sur l'avenir du système de santé, la culture au Québec, les accommodements raisonnables. On en a fait un sur les relations intergénérationnelles. En fait, le thème de départ, c'était le vieillissement de la société. On a viré ça en rendez-vous des générations parce qu'on s'est rendu compte que d'organiser une discussion sur le vieillissement de la société, ça aurait intéressé les vieux, mais les jeunes ne seraient pas venus. Et donc, comme notre objectif, c'était de nous assurer qu'on aborde ce sujet-là dans tout son sens, dans sa pleine signification, on voulait que la discussion inclue des jeunes et des vieux. On a fait des rendez-vous des générations. Déjà, les mettre ensemble et ne pas les séparer. Moi, je trouve ça intéressant parce que je vous ai toujours suivi de loin et de proche, parce que j'ai déjà participé à des activités. Mais je trouve ça intéressant parce que je le vois comme un lieu, vous avez créé un lieu pour améliorer la qualité, la complexité, la profondeur des débats et puis mettre des idées sur la table. Parce que nous sommes parfois, l'absence de certains acteurs, mais il y a une panne d'idées parfois. Oui, c'est toujours les mêmes idées qui reviennent. Et là, il y a un blocage. C'est un enrichissement du débat par, justement, l'arrivée de l'acteur qui est le citoyen dans ce débat-là. Puis, il y a toutes sortes de citoyens. Et ce qu'on fait souvent, c'est de poser la question différemment. Quand on a fait notre rendez-vous des générations, à la fin, il y avait une rencontre synthèse, un forum national qu'on appelait ça, national au sens québécois du terme, dans ce cas-ci. Et on a invité les hommes et les femmes politiques pour venir entendre ce que les citoyens avaient à leur dire. Parce qu'ils avaient adopté une déclaration des générations. Et on a eu des politiciens, dont Amir Kadhir, de Québec solidaire, qui très, avec sa franchise habituelle, est arrivé au micro en disant, vous savez, moi, l'affaire des générations, là. Vous venez de m'ouvrir les yeux là-dessus. Parce que vous savez, dans notre parti, on discute des besoins des aînés, on discute des besoins des jeunes, des besoins des familles. Mais de réaliser à quel point, finalement, il y a des enjeux qui concernent toutes les générations, et surtout des problèmes qu'on va résoudre seulement si on réussit à se parler entre générations, il dit « j'avais jamais vu ça comme ça ». Alors, si en un minimum, des débats comme ceux-là ont fini par faire prendre conscience à des gens qui, éventuellement, vont prendre des décisions où vont les influencer, on arrive peut-être à élargir la perspective et à trouver des façons différentes d'améliorer la vie dans notre société. – Bien, dans le cas qui nous occupe, dès le début, dès la première école de l'Institut du Nouveau Monde en 2004, il y a eu des propositions sur les relations intergénérationnelles. Donc, vous vous êtes préoccupés de ça. Il y a eu des débats sur le vieillissement, mais sur les relations intergénérationnelles. – L'école à laquelle vous faites allusion, c'est une activité qui s'adresse aux jeunes. Parce que quand on a créé l'INM il y a dix ans, on s'est dit « il faut que les jeunes participent ». Et les jeunes nous ont dit « si vous voulez qu'on participe, organisez-nous des activités qui vont nous intéresser ». On a fait une école d'été. Pour les jeunes, on vient de faire la dixième il y a quelques jours, avec 400 jeunes encore une fois, qui viennent de partout au Québec, puis d'un peu partout dans le monde aussi. Et là, on a demandé aux jeunes en 2004 « adoptez des propositions sur le Québec de demain. Comment vous voyez le Québec? » Et là, moi, j'ai été, à ma grande surprise, deux de ces 50 propositions-là qui ont été dûment adoptées dans des processus démocratiques, donc qui ont fait l'objet de choix de la part des jeunes qui étaient là. Il y en a deux qui touchaient directement les relations avec les plus vieux. Des jeunes de 25 ans en moyenne, on dit dans une proposition, il devrait y avoir au Québec un conseil des sages. Un conseil des sages pour essayer de conseiller les gouvernements et ceux qui prennent des décisions. Vous savez là, des jeunes de 25 ans qui disent « on devrait faire confiance à des gens qui ont une grande expérience et qui se sont engagés dans la société, qui ont fait preuve de leur attachement au bien commun ». Là, c'est des jeunes qui veulent que des sages interviennent pour influencer la politique. Puis l'autre proposition, c'est-à-dire, il devrait y avoir une école d'été, mais pour les vieux, puis entre l'école d'été pour les jeunes qui est la nôtre, puis celle des vieux, puis vieux, ça commençait à 36 ans à ce moment-là, il devrait y avoir une passerelle pour qu'on puisse se parler. Pour moi, ça a été un révélateur. Parce que jusqu'à, il n'y a pas si longtemps, jusqu'au début des années 2000, quand un jeune prenait la parole publiquement, c'était un jeune de la génération X qui avait beaucoup souffert, bon, du chômage au début des années 80, qui s'était senti un peu trahi par des baby-boomers, disait-on à l'époque, qui prenait beaucoup de place, et on accusait les baby-boomers de tous les maux, de tous les torts. Ça, c'était la génération née au début des années, en fait, les X, c'est début des années 60, jusqu'aux années 70, et ces jeunes-là, qu'en prenant la parole, en voulaient aux baby-boomers. Et là, je me retrouve avec des jeunes de 25 ans qui disent, non, 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 nous autres, on veut d'abord échanger ça. On est passé à autre chose, là. On est passé à autre chose. Pour moi, c'était un grand révélateur. D'ailleurs, je vois tout de suite l'idée, ils ont des bonnes idées, ces jeunes-là, parce que le Conseil des sages, ça, ça s'appelle une réforme du Sénat. Peut-être qu'on pourrait l'appliquer, il y en a peut-être. Oui, tu sais, on arrête de penser à élus, élus, comptes et dépenses, pas élus, nommés, pas nommés. On fait un vrai Conseil des sages, puis on prend des vieux, on les soigne, on les habille avec une robe blanche, puis c'est des sages. Bon. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plein de stéréotypes là-dedans. C'est-à-dire qu'on prend pour acquis qu'un jeune va trouver que les vieux vont mal vieux, que les vieux, depuis toujours, vont trouver que les jeunes ont peut-être certains défauts, dont celui d'être jeune. Et ça, c'est vieux. Alors, on est en face d'un problème éternel dans à peu près toutes les cultures. C'est-à-dire qu'il y a une passation, qu'il y a la passation du temps, il y a le savoir, il y a l'expérience. Alors, le regard d'un, le regard de l'autre, on s'entre-regarde. Pourquoi aujourd'hui c'est devenu si exacerbé quand on pense qu'on devrait avoir une très, très vieille habitude de ça, nous, les humains? Moi, je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles c'est revenu en force dans notre débat public. La première, c'est à cause de l'effet baby-boom. On a actuellement les baby-boomers qui arrivent à la retraite, constituent un groupe qui a toujours été nombreux dans la société, qui a complètement déformé la pyramide des âges pour la transformer en cottage anglais à deux étages. Si on regarde ça sur le plan graphique, vous avez comme une boursouflure de cette génération-là qui monte dans la pyramide. Puis aujourd'hui, ce sont les gens qui ont entre 50 et 70 ans. Il y en a qui arrivent à la retraite et c'est clair qu'ils revendiquent, et c'est normal, qu'on prenne soin d'eux. Alors, donc, la santé devient une priorité importante, leur bien-être, etc. Sauf qu'il y a moins de jeunes qui naissent. À la fois la vie s'allonge, il y a l'effet baby-boom, puis il y a moins de jeunes dans notre société parce qu'on a vécu une période de grande natalité qui a créé le baby-boom, puis de très faible natalité par la suite, qui fait qu'aujourd'hui, bien, il y a moins de jeunes qui travaillent pour éventuellement financer les programmes sociaux, les services de santé, la retraite, et ainsi de suite. Autrement dit, nous, les vieux, je parle comme un vieux, il faut que je mette les jeunes à mon service pour qu'ils puissent, que j'aie des soins, des soins parfaits. En fait, je ne suis pas sûr que les vieux, je ne suis pas sûr que les vieux, pour utiliser ce terme-là, ou les aînés, ou les personnes expérimentées, ou les sages réfléchissent nécessairement comme ça, mais il y a comme un poids de la génération qui fait que, bon... Que c'est comme ça, oui. Et là, donc, il y a des enjeux politiques et financiers qui sont sur la table. On parlait de la réforme des retraites tout à l'heure, le financement de la santé, c'en est un autre, et tout le reste. Et ça, ça a mis le sujet dans l'actualité. Je ne suis pas sûr que ça l'a mis de la bonne manière, mais on l'a mis. La deuxième raison, c'est qu'avant, on disait, dans la vie, il y a trois âges. L'apprentissage, le travail et la retraite. Avec l'allongement de la vie aujourd'hui, quand on vit en très bonne santé jusqu'à 75 ans, quand on vit jusqu'à 90-100 ans, il y aura au-delà de 15 000 centenaires dans 20 ans au Canada. Bien là, on n'a plus trois âges. On en a quatre, peut-être cinq. On a comme cinq générations qui doivent apprendre à dialoguer ensemble, à vivre ensemble, à partager les ressources, à partager les risques, puis à trouver des solutions alors qu'ils sont tellement différents les uns des autres. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit trois et demi, ben trop cher, frais de ton hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu quatorze enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu trois, c'était suffisant. Puis ta mère en roulait pas, toi, t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y'a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les salles noires. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses réères. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire. Pour calmer tes envies de hold-up et la caissière. Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Tes arrière-arrière-grand-parents, ils savaient comment fêter. Tes arrière-grand-parents, ça swingait fort dans l'éveillé. Puis tes grands-parents ont connu l'époque, yé, yé. Tes parents se t'aient les disposés lorsqu'ils se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée ? Et t'es dans ta team, il faut pas rester en cabanée. Heureusement que dans vie, certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux amis, car nous allons ce soir danser. Oui, évidemment, ça s'impose. C'était la chanson qui s'impose. Alors, je suis en compagnie de Michel Vannes. Nous parlons des relations intergénérationnelles. Il serait malheureux de toujours... Il y a une opposition, il y a une opposition normale, je pense que j'avais déjà lu, j'ai essayé d'entracer l'auteur, mais je pense que c'est Cicéron qui se plaignait que la jeunesse à Rome, ils étaient ceci, puis ils étaient ceci. Ça ressemblait drôlement à ce qu'un vieux grognon dirait aujourd'hui. Donc, ce regard est d'un sur l'autre. Il serait malheureux d'en rester là, parce que la société change considérablement. Mais nous, quand les bébés-bouhurs... Moi, je suis un vieux débris des bébés-bouhurs, je pense que c'est le premier. La génération lyrique. 47. 1947, cette année. Bon, j'étais 46, les bébés-bouhurs, moi, j'étais 47. Et puis, le fossé était énorme avec nos parents. L'éducation. Mon père savait à peine écrire. Moi, je fais un docteur. On se parle. Je prends l'avion. Je fais le tour du monde. Mon père n'avait jamais fait ça. C'était énorme. Mais on a entretenu un dialogue. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on a entretenu un dialogue. On parlait la même langue. Je l'ai embrassé jusqu'à sa mort. On s'est tenus comme ça. Ça, c'était en menaçant tranquille. Le monde change et ça nous bouscule et nos rôles. Alors, ma question, c'est un peu... Vous aviez terminé un peu là-dessus avant la pièce musicale. Nos rôles changent. Et il faut conserver une sorte de relation et de continuité entre nous. Je disais avant la pause que maintenant, il y a comme cinq âges dans la vie. Oui. Et puis, aujourd'hui, vous pouvez avoir 60, 70 ans, puis retourner à l'université. Oui, ça se fait, d'ailleurs. Vous pouvez décider à 30 ans de sortir du marché du travail. Ce qui fait que, jusqu'à un certain point, on a le sentiment qu'on peut tout faire à tout âge. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes vieillissantes qui cherchent à se rajeunir avec la chirurgie plastique. Oui, ça, c'est du côté... Il y a de ça. Ça fait partie du phénomène. On veut rester jeune. On veut pouvoir tout faire. Il y a des adultes qui se disent adolescents. C'est-à-dire qu'ils ont l'âge adulte, mais ils continuent à se comporter comme des adolescents. Il y a même des vedettes de la télévision qui s'en réclament ouvertement. Il n'en demeure pas moins qu'on a beau avoir la capacité de faire des choses à un certain âge qu'on ne faisait pas avant, il y a des tâches, il y a des rôles, il y a des fonctions dans la vie qu'on ne peut faire qu'à certains âges. La vie adulte succède à la vie adolescente. Il y a un niveau de responsabilité qui s'accroît à ce moment-là. Il y a... et c'est pareil tout au long de la vie. On ne peut pas, par exemple, envisager une transmission de ce qu'on a connu, de ce qu'on a fait, de ce qu'est l'histoire, de nos traditions. On ne peut pas envisager, ce qui est très populaire de nos jours, le mentorat, sans le respect de la notion d'expérience. Et l'expérience, évidemment, vient avec l'âge. Inversement, on ne peut pas non plus imaginer ou admettre la notion de progrès si on n'admet pas que ce progrès, il est souvent porté par les générations qui nous succèdent. Et donc, de leur laisser, au fond, la possibilité de faire progresser la société avec les nouvelles connaissances, avec les nouveaux comportements, les nouvelles valeurs qui s'imposent dans les générations qui arrivent, qui montent, comme on dit souvent. Alors, il ne faut pas confondre, si on veut, d'abord l'augmentation du nombre d'âges dans une vie, de périodes, si on veut. Il ne faut pas confondre aussi la peur du fossé entre les générations avec la fin des âges. Parce que l'âge a encore son importance aujourd'hui. Je comprends. Je comprends. Un enfant est un enfant. Il doit jouer. C'est universel, intemporel. Et ça ne change pas. Un adolescent, une jeune personne, c'est une jeune personne. Un adulte. Puis d'ailleurs, un adulte doit être un adulte. Il ne doit pas essayer d'être autre chose que ce qu'il est. C'est-à-dire que s'il ne le fait pas, il abdique certains rôles qu'on attend de lui. On parlait au tout début des jeunes de notre école d'été qui viennent, puis on les fait s'exprimer chaque année. On leur dit, qu'est-ce que vous avez à dire sur la société? Puis un moment donné, on leur a fait écrire des manifestes. C'était l'année où Lucien Bouchard avait son manifeste, François Zavid avait son manifeste. Écrivait des manifestes. Alors, il y a des jeunes, ils en ont écrit une trentaine, puis il y en a un, ça s'appelait « Debout ». Puis dans ce manifeste-là, les jeunes s'adressaient à toutes sortes de gens dans la société qui ont du pouvoir. Les patrons, les syndiqués, les professionnels. Mais ils s'adressaient aussi aux jeunes et aux vieux. Puis aux vieux, je ne sais pas si vous me permettez de lire juste un petit extrait. Ben oui, ben oui, allez-y. Ils disaient, puis évidemment, ils l'expriment dans un langage un peu provocateur. Alors, il faut, bon. Alors, « Hey, les aînés! » Ils ont dit « aînés », ils n'ont pas dit « vieux ». Il y aurait pu dire « vieux ». Oui, bien, ils ont dit « aînés ». Alors, « Hey, les aînés, debout! » Que nous léguez-vous? Que voulez-vous nous léguer? Un fardeau financier? Un monde pollué? Une ignorance absurde? Sortez de vos tombeaux. Bougez vos cadavres inertes. Apprenez-nous à giguer. Comblez notre ignorance. Inspirez-nous par l'exemple. Aidez-nous à nous souvenir. Aidez-nous à apprendre, à grandir, à nous développer, à nous épanouir et à nous responsabiliser comme individus et comme collectivités. Grand papa, grand maman, occupez-vous de moi. Maman travail, papa vit loin. J'ai besoin d'amour. Léguez-nous vos valeurs. Donnez-nous des rêves. Et ça, c'est très, très beau. J'aime ça entendre ça. Le livre, c'est Régénération. Oui, c'est un petit livre qu'on a publié après notre rendez-vous des générations, dans lequel il y a toutes sortes de textes qui réfléchissent. Il nous permet de réfléchir à ça. Et ça comprend la déclaration des générations qui a été adoptée, qui a été rédigée en quelque sorte par 4000 citoyens à travers le Québec, qui ont échangé pendant un an et demi sur ces questions-là. On a des commentaires là-dedans de Jacques Grandmaison, de Jean Carette. Qui est quelqu'un? Jacques Grandmaison. Jacques Grandmaison qui disait un jour, aujourd'hui dans notre société, quand on regarde ça, de quoi on a besoin? Il dit, on a besoin, on revient à votre question tout à l'heure, on a besoin d'adultes qui se tiennent debout. Oui, oui. C'est ça. Les jeunes, ce qu'ils veulent, ce n'est pas des adultes qui leur laissent toute la place. C'est des adultes qui les écoutent, oui. Et c'est aussi des adultes qui jouent leur ronde. Ils nous le disent. C'est l'extrait que je viens de vous lire, qui est écrit d'une façon un peu poétique, si on veut, et provocatrice. Mais c'est ça qu'expriment les jeunes. C'est de dire, on reconnaît qu'il y a des gens qui, avant nous, ont fait des choses, ils ont construit des choses, ils ont commis des erreurs aussi, puis on est prêts à les critiquer, puis faites-vous en pas, on va le faire. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas aujourd'hui, là, Internet, ils font semblant, mais dans le fond, il faut leur expliquer un petit peu. Et puis, mais qui... et les jeunes... Puis ils n'y arriveront jamais. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent aussi prendre leur place. Un jeune dans une entreprise aujourd'hui, il veut définir les règles du jeu, puis il veut diriger un service. Et il veut avoir son influence. Il ne veut pas attendre de gravir les échelons. Et ça, ça tient aussi à une différence entre les générations qui est reliée aux moyens de communication. Oui. Et aussi à la forme des organisations. Quelqu'un de plus âgé dans une entreprise, on l'a habitué d'abord, quand il était plus jeune, on l'a éduqué comme ça, à obéir. Et quand il avait besoin de défendre ses droits, il allait voir le syndicat. Aujourd'hui, un jeune, d'abord, il veut avoir son mot à dire. Et ensuite, quand il y a un problème, il va démissionner. Il va bouger. Oui. Il va voter avec ses pieds. Il faut dire aussi que, bon, la situation du chômage n'est pas la même. Aujourd'hui, c'est plus facile pour un jeune que ça l'était au début des années 80, par exemple. Le chômage des jeunes était de 25-30 %. Alors, l'attitude du jeune en milieu de travail, vous allez en parler davantage à votre deuxième heure, mais elle est très différente et elle est caractéristique, donc, d'une adhésion à une forme de relation avec les autres qui est beaucoup plus en réseau, alors que le plus âgé est habitué de vivre dans des organisations, et ça inclut même la famille, qui était hiérarchique, qui était pyramidal, et ça, ça change tout. Oui, ça change tout. Et puis, c'est un bon, ben là, on va faire une pause, mais c'est quand même absolument bénéfique. C'est ce que vous appeliez plus tôt, les jeunes sont, ben, je l'ai dit en ouverture, les jeunes sont bons. C'est-à-dire que, non, mais c'est vrai, on ne le dit pas assez, ils amènent quelque chose. Puis, ben, on va faire une pause et puis on va revenir sur ce sujet qui est passionnant. Je vous écoute et je vous écouterai longtemps. Alors, on va avec la musique. C'est la voix inimitable de Serge Reggiani, et c'est une composition de Georges Moustaki. On va avoir une bonne pensée pour ces gens qui ne sont plus vieux, qui ne sont plus là, ben, qui sont dans le cycle de la vie et qui ont passé. Je suis en compagnie de Michel Venn. Vous nous écrivez, participez à notre conversation. C'est l'adresse courriel, c'est celui comme suit, leschemis, leschemis, arrobaseradio-canada.ca. Alors, nous avons, je voudrais insister sur le fait que le monde change énormément. Que pensez-vous, Michel Venn, du fait que nous sommes dans une période historique très particulière, peut-être sans précédent, où il y a une grande pression sur la jeunesse, justement, et sur les jeunes. Parce que le savoir, on est dans la révolution technologique, le savoir est jeune. Et ça, ça vient mettre un peu de tension, mais en même temps beaucoup d'espoir dans l'avenir. Parce que le monde, il est différent. Il est différent qu'il ne l'a jamais été. En fait, aujourd'hui, quelqu'un qui a, je ne sais pas, entre 20 et 40 ans aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est né dans une société que des sociologues appellent la société du risque. C'est-à-dire qu'on prend conscience d'immenses risques que nous partageons à l'échelle même planétaire. Ce qui rend la chose encore plus complexe, c'est qu'autrefois, on vivait dans son pays, on savait qu'il y avait d'autres pays, mais aujourd'hui, on vit dans le monde. Tout est ouvert. Alors, vous avez le risque environnemental. On se demande si la planète ne va pas sauter un jour. Les inondations, les rats de marée, les accidents nucléaires. On vit aujourd'hui une période où on est tous très conscients des risques. Et une des grandes préoccupations des gens, c'est de voir comment on va partager ces risques-là. Qui va payer pour et comment on peut, ensemble, trouver des façons d'atténuer ces risques-là? En comparaison avec ceux qui avaient le même âge, 20 à 40, 50 ans, pendant ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, c'est-à-dire les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, qui, jusqu'à la fin des années 70, début des années 80, qui a été des années de prospérité joyeuse, si je peux dire, où l'égalité des chances était, je dirais, le maître mot, où, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de contestation à ces moments-là, mais quand même une période où est-ce que quelqu'un de la classe moyenne pouvait aspirer quand même au même bonheur que quelqu'un qui était un petit peu plus riche. Les relations, à ce moment-là, entre les générations, étaient stabilisées autour de rôles, beaucoup plus faciles à identifier. Donc, vous avez ceux qui, aujourd'hui, vivent dans la société du risque, mais qui partagent la même société avec des gens qui ont vécu les 30 glorieuses, l'espèce de prospérité joyeuse, et qui ont bénéficié de la création de l'État-providence avec des emplois avec une plus grande sécurité, plus grande continuité. Et puis, aller plus loin dans la comparaison, on partage ces deux générations-là, partagent aussi la vie avec des gens qui, à cause de l'allongement de la vie et du vieillissement, ont vécu la période de l'avant-guerre, où on a vécu la misère noire, où, au fond, on était encore dans des sociétés de pénurie, où est-ce qu'on se battait tous les jours pour sa survie. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Cette espèce de confrontation-là entre trois états de pensée, entre trois états mentaux, si on veut, trois conditionnements liés à la date de notre naissance, fait que nous sommes en train d'essayer de cohabiter, alors que nos défis ne sont pas les mêmes. Et c'est là que ça rend la chose difficile à comprendre. Les jeunes, bien sûr, ont accès à plus de connaissances, plus de savoirs, plus d'informations grâce à Internet, mais en même temps, la solution ne vient pas pour autant comme ça du jour au lendemain. Nos systèmes de protection sociale, par exemple, sont confrontés aujourd'hui à des défis de financement immenses. On n'a réussi plus à trouver comment financer la santé pour que tout le monde ait accès à un médecin de famille quand il en a besoin. Le coût de l'éducation est en hausse faramineuse. Si on n'avait pas au Québec adopté des règles qui limitent les droits de scolarité, puis on a bien vu le printemps dernier comment les jeunes ont réagi quand le gouvernement a voulu changer cette perspective-là, on se retrouverait comme aux États-Unis, où la dette des étudiants, c'est la prochaine bulle qui va éclater et qui va mettre combien de gens en faillite. Alors, oui, en effet, les jeunes ont accès à de l'information, mais en même temps, ils sont confrontés à des systèmes de politique sociale qui sont fragiles, menacés, qui créent énormément d'insécurité et qui pourraient les pousser à vouloir, au fond, vouloir se débrouiller seul et donc réduire la solidarité à la fois entre eux, mais avec les générations qui ont précédé. C'est là le risque. Ils ont, vous avez mentionné le mot savoir, ils ont accès à beaucoup de savoirs, mais là, il resterait à avoir toute une discussion, d'ailleurs, on va faire un chemin de travers là-dessus, sur la nature même du savoir et sur le destin, ce qu'on appelle la formation fondamentale dans la création, dans l'évolution des êtres humains. Mais il n'en demeure pas moins que les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup de moyens techniques à leur disposition, beaucoup plus qu'on pouvait en avoir. Et le fait que notre propre génération, on va laisser quelque chose, on s'en va, on va laisser quelque chose. Vous avez mentionné l'État-providence. Je me souviens d'avoir entendu le syndicaliste, notre beau M. Chartrand, avoir fait une montée de lait un soir. Il lui avait dit, c'est pas possible, on va quand même pas nous reprocher d'avoir créé les syndicats, on va pas nous reprocher d'avoir créé une société de compassion puis d'avoir du cœur. C'est notre génération, on l'a fait. On est parti, on l'a fait et on vous le laisse. C'est un peu... ça, c'est intéressant. Ça devient intéressant aussi. Et vous parlez de Michel Chartrand, qui est un syndicaliste. Bon, il est décédé aujourd'hui, M. Chartrand. Lui, il a été syndicaliste dans les années 60, même avant ça, même avant ça. C'est ça. Il a mis en place des syndicats. Il a contribué à créer l'État-providence et il s'est battu. Voilà. Il remettait en quelque sorte en question ce que les générations précédentes avaient mis en place comme système social. Et c'est drôle parce que des gens de cette génération-là, ou un peu plus jeunes, mais qui ont fait la révolution tranquille, par exemple dans les années 60, qui ont créé le système d'instruction publique, qui ont monté des syndicats, et ainsi de suite, vont trouver facilement des alliés dans les plus jeunes générations d'aujourd'hui, qui, on dirait, retrouvent un intérêt, recommencent à saisir l'importance de ces grands systèmes de protection sociale. Voilà, la valeur. La valeur d'être ensemble. Et ça s'explique en partie de la manière suivante. C'est que la génération entre les deux, qui est justement celle qu'on appelle la génération X, la génération qui s'est sentie abandonnée, c'est celle qui est arrivée à l'âge de travailler, donc vers 20 ans, au début des années 80, avec une des pires crises économiques depuis le crash de 27. C'est vrai. Et ils se sont retrouvés devant du chômage, des syndicats qui ne pouvaient rien pour eux, un État-providence qui ne leur rendait aucunement service parce que... Ils n'étaient pas malades. Ben non, ils étaient dans la misère, là. Ils n'étaient nulle part. Il a fallu réinventer dans les années 80 des nouvelles formes, on appelait ça de réinsertion sur le marché du travail. Moi, dans les années 80, j'ai eu 20 ans en 1980, je passais d'un programme de création d'emploi ou d'insertion sur le marché du travail à un autre, jusqu'à l'âge de 28, 29 ans, quand j'ai eu mon premier emploi à temps plein. Alors, ça a été ça, la réalité de la génération X. Moi, je suis un peu à cheval entre la X et la baby-boom, ça dépend des jours. Vous êtes laïche, là. Ben, je suis un peu entre les deux. Puis bon, je m'en suis... Vous êtes un BX. Un BX. Un BBX. En tout cas, tout ça pour dire que cette génération-là, elle, ben, quand on lui parle de syndicats, d'État-providence, de grands discours sur le changement social... Du gars. Ben, voyons donc. C'est pas ça que j'ai vécu. Donc, pendant toute une période, ces jeunes-là, c'était eux les jeunes qui s'exprimaient sur la place publique et ils étaient en Beaujoie-le-Vert contre ceux qui les avaient précédés parce qu'ils avaient l'impression que c'était un échec, leur affaire. Aujourd'hui, que la situation est meilleure pour les jeunes, là, on redécouvre tout à coup l'importance d'avoir des programmes sociaux. Voilà. D'avoir des politiques sociales qui sont égalitaristes, en tout cas qui réduisent les inégalités. D'avoir des politiques qui protègent l'environnement puis ils savent très bien que l'environnement, ça se protégera pas par l'individualisme. C'est pour ça qu'on décide ensemble qu'on fait ça. Et ils réalisent aussi que, étant donné qu'ils sont moins nombreux, ils pourront pas le faire tout seuls, il va falloir qu'ils fassent des alliances avec les générations précédentes. Et là, c'est la porte qui s'ouvre vers un meilleur vivre-ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Michel Hohen, vous avez parlé d'Alliance. Là, c'est notre dernier échange pour cette heure qui galope et qui passe très rapidement. Il y a l'avenir, là, devant nous. On est là. Moi, je suis bien placé pour en parler puisque je suis même un vieux bébé boomer tout racorni. Et puis, je regarde, puis j'aime beaucoup les jeunes. Je travaille avec des jeunes. Qu'est-ce qui va nous arriver à nous tous? C'est quoi la voie à suivre? C'est certainement pas la polarisation et le stéréotype qui est une bien facile habitude. C'est une habitude qui nous revient souvent. Vous savez, pour les stéréotypes, il y en aura toujours, puis on va toujours un peu s'amuser aussi de ça. Quand on a fait nos rendez-vous des générations, quand on ouvrait une discussion avec des jeunes et des moins jeunes dans la même salle, la première question qu'on leur posait, c'est prenez une minute pour écrire sur votre naperon une chose que vous haïssez chez les vieux, une chose que vous détestez chez les jeunes. Puis là, après ça, une fois qu'on avait dit ça, là, on passait aux vraies affaires. Et là, au fond, ce qui est ressorti des discussions de notre rendez-vous des générations, c'est que, un, il y avait un grand risque que l'allongement de la vie, combiné avec la baisse de natalité, ce qui provoque le vieillissement de notre société, c'est-à-dire que l'âge moyen augmente, bien, ce phénomène-là portait en lui le risque d'une guerre des âges, d'une confrontation, d'un affrontement entre les âges, chacun tire la couverte pour en tirer le plus de bénéfices possibles. Le risque est réel, d'une part, parce qu'il peut y avoir des ennuis de communication entre les générations, ne serait-ce que pour des raisons de technologie, mon fils, lui, est né avec un iPod dans les mains, bon, moi, je suis un gars de la télé, et puis il y en a qui sont nés avec la radio. Quand tu communiques, et ces moyens de communication-là qui nous influencent, qui nous forment un peu comme individus, eh bien, ils influencent la manière dont on accède au savoir et qu'on entre en relation avec les autres. Donc, à cause de ça, il peut y avoir un bris de communication. Il peut. Ce n'est pas nécessaire, mais ça peut arriver. Ensuite, il y a toutes les querelles autour du financement des services publics, autour de... Et puis, il y a peur. Combien de personnes âgées aujourd'hui ont peur d'être mal soignées ou d'être mal traitées à l'hôpital ou au CHSLD si jamais ils se retrouvent seuls en fin de vie? Mais avez-vous... Mais malheur, on est devant un problème insoluble parce que vous avez répété à plusieurs reprises l'allongement de la vie. On en parle tous de l'allongement de la vie. Et là, il faudrait un forum dans les pays riches, à tout le moins, un forum international sur allonger la vie. Pourquoi? Pourquoi? Oui, la bonne nouvelle, c'est qu'on vit aussi un petit peu plus longtemps qu'avant en bonne santé, ce qui nous aide à demeurer actifs encore un peu plus longtemps qu'avant. Mais cela étant dit... Mais ça coûte cher d'être malade. Oui, et il faut l'admettre. Mais en même temps, quand je dis que les personnes âgées, des fois, elles ont peur d'être maltraitées quand ils seront malades et vieux, et puis qu'on se dira, bon, bien, lui, on va... Bon, de toute façon, il est vieux, là. Alors, il y a cette peur, elle est réelle. Mais il y a les jeunes aussi qui ont peur de ne pas avoir de service parce qu'on n'aura plus les moyens de s'y payer. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce qu'il faut faire, c'est, et c'est ce que nos rendez-vous des générations ont démontré, c'est qu'à partir du moment où on se rend compte qu'autant des jeunes que des moins jeunes ont peur de quelque chose, bien, là, on peut s'asseoir ensemble. Et ça se peut que la solution qu'on va trouver permette de répondre aux deux menaces. Et donc, c'est dans... C'est pour ça que dans nos rendez-vous, ce que les gens ont dit, c'est qu'il faut apprendre à se parler. Il faut créer des lieux de rencontre entre les jeunes et les moins jeunes. Il faut que ça se fasse sur le marché du travail, dans le monde du travail, par du mentorat, par du temps partiel, par la retraite progressive et par aussi considérer que le jeune qui arrive en entreprise, bien, il ne veut pas passer cinq, trente ans avant de monter les échelons. Il veut y arriver tout de suite. Bref, considérer aussi la diversité des gens et la valeur. Reconnaître la valeur de toutes les contributions. Un des défis qu'on a, entre autres, dans le monde du travail, c'est de reconnaître que tout le monde n'est pas polyvalent, polyglotte, mobile, capable de changer d'emploi 20 fois dans sa vie. Il faut aussi reconnaître la valeur de l'artisan qui, sur la longue durée, a appris son métier et le maîtrise de manière à ce qu'il va offrir un service de qualité et il va être capable de transmettre ça à des jeunes qui vont arriver et qui vont vouloir l'apprendre. C'est un peu ça qu'on doit redécouvrir et c'est d'autant plus nécessaire, pas pour des raisons nécessairement de productivité, quoi que ça peut servir à ça, mais simplement pour qu'on puisse apprendre à se parler et à se reconnaître mutuellement une valeur qui va faire, quand on va être confronté, quand on va arriver à l'heure des comptes, c'est-à-dire le moment de décider qui va payer la facture de santé, de retraite et tout ça, on va être plus enclin à se la partager plutôt qu'à d'essayer de la refiler à l'autre. Ce qui est une valeur au-dessus de toutes les autres, là, parce que quand même... Mais vous nous introduisez bien le sujet de la deuxième heure avec Tania Sabat sur la question du travail et sur la question du métier, sur la question des âges dans l'entreprise, mais il reste que si on veut une conclusion pour cette première heure sur ce vieux, vieux problème, je le termine comme on l'a commencé, c'est très, très ancien ces relations entre quelqu'un qui a mon âge, 66 ans, et quelqu'un qui a 35 ans et on travaille ensemble. Bon. Ou j'ai mon fils qui a 37 ans. Qu'est-ce que je dis à mon fils? J'ai une fille qui a 12 ans, c'est comme vous, qui est venue au monde avec un iPod, mais là, c'est plus terrible. Un iPod, elle a d'autres choses aussi, puis c'est quatorzième chose et elle intervient très rapidement quand j'ai un problème technique en électronique. Oui, bien sûr. C'est elle qui, à l'âge de 12 ans, règle tous mes problèmes électroniques. Elle me débogue et bien là, tu vois une petite fille, pour moi, ça reste une petite fille, qui professionnellement règle mes problèmes. C'est intéressant, ça. En fait, la solution réside dans la reconnaissance mutuelle. Oui. On l'a dit plus tôt pendant l'heure. D'abord, le dialogue entre les âges ne doit pas être synonyme de la fin des âges. Il faut reconnaître qu'à chaque âge, on a un rôle dans la société et les autres, des autres générations, s'attendent à ce qu'on joue ce rôle-là. Ensuite, c'est de reconnaître la valeur de l'expérience et de reconnaître aussi la valeur de l'impétuosité de la jeunesse qui nous pousse vers un progrès. Ce que je viens de dire là, j'aurais pu le dire il y a 50 ans. C'est beau. de la façon dont l'époque dans laquelle nous sommes nés nous forme. Il faut l'accepter et la seule façon de passer autre au conflit, on le sait bien, c'est le dialogue et c'est ce dont on a besoin. Et la reconnaissance. Alors, Michel Venn, merci beaucoup. C'était bien. On a fait ça comme si on avait fait ça toute notre vie. C'est une belle conversation. Merci beaucoup. C'était bien, bien, bien apprécié. Je suis certain que les auditeurs et les auditrices l'ont apprécié aussi. Merci et bonne chance à l'Institut du Nouveau Monde. Alors, vous êtes à l'écoute des chemins de travers. Vous nous écrivez à leschemis arrobase radio trais d'union canada point ca. En deuxième heure, Tania Sabat nous rejoint, les professeurs titulaires à l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal. Et là, la deuxième partie, c'est le monde du travail dans le monde du travail. Et Dieu sait que dans les écoles de management, relations industrielles, ça fait des années qu'on se brise le nez sur des sujets insolubles. On ne devrait pas travailler. On devrait rester chez nous. Le travail, c'est fait pour, je ne sais pas pourquoi, pour nous fatiguer, pour nous jicaner. Tout ça, on reste chez nous. Merci, on va aux nouvelles et on revient tout de suite avec Tania Sabat. Merci, Michel Vendt. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et cette deuxième heure, nous sommes avec Tania Sabat, qui est professeure titulaire à l'École des relations industrielles à l'Université de Montréal. Tania Sabat, bonsoir. Bonsoir, M. Rouchard. Et bienvenue. On vous remercie, au nom des auditeurs, d'avoir accepté notre invitation sur les chemins de travers. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous allez là pour une heure être de travers dans le chemin. Alors, vous allez voir, c'est très, très confortable. Avant qu'on discute tous les deux et qu'on se lance dans la partie de la discussion, que l'on partait sur les milieux de travail et sur les êtres humains dans les milieux de travail et dans les organisations complexes, je voudrais pour notre bénéfice à tous, parce qu'on a eu dans la première heure des conversations, on parlait de génération X, Y, baby boomer. Moi, j'ai toujours été mélangé là-dedans, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris, d'ailleurs, ce qui faisait que j'étais un baby boomer, puis ça se ressemble, puis une drôle d'expression que je n'aime pas beaucoup. Mais voici la catégorisation officielle. Les vétérans sont ceux... Les vétérans, les vieux, les vétérans, enfin, on va les appeler le même, sont nés avant 1946. Alors, la date magique, c'est 46. Alors, tout ce, avant 46, là, c'est vraiment du vieux stock. Les baby boomers, c'est 1947 à 1964. Oh là là! 1947 à 64. La génération X, prenez les notes, c'est de 1965 à 1980. Alors, ah, voilà, mon fils, mon fils le plus vieux, je vais le lui dire la prochaine fois, qu'il est de la génération X. et Y, c'est 81 à 90. Ah, là, c'est pas long, 9 ans, 9 ans d'Y, c'est court. Et là, on en rajoute une nouvelle, la génération C, de 1000, qui est après 1990. La génération C, pourquoi C? Ah, écoutez, parce que je pense qu'on est... vers 1990. Et, ben, c'est ça. Alors, ça fait, ça fait beaucoup, beaucoup d'étiquettes, de classement, de statistiques, de... de... Enfin, de réflexion, ben, t'es-tu né à telle date, t'es-tu né à telle date? Moi, c'est le 27 juillet 1947. Je suis quasiment un senior. Quasiment un senior. C'est une question de journée, quand même. Mais j'aurais aimé ça être un vétéran. J'aime le mot vétéran. J'aime mieux ça que baby boomer. Je le serais jamais un vétéran. Non, vous avez peut-être manqué de l'être à six mois de différence. Exactement. Bon. Alors, on va... Là-dessus, on va faire une première... On va se lancer pour l'heure avec une musique et puis on revient avec Tania Sabat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... Tania Sabat, rebonsoir. Et dans le monde du travail, vous dites qu'on accorde... Dans le monde du travail, dans nos analyses, dans nos diagnostics, vous dites qu'on apporte... On apporte trop... On donne trop d'importance à la variable âge. On est obsédé par l'âge dans le monde du travail. Vous dites, soyons... C'est plus complexe que ça. Oui, c'est-à-dire que la considération de l'âge est une considération qui a toujours été importante et qui a toujours eu une influence. Pourquoi ? Bien, pour plusieurs raisons. D'abord, on a les études qui ont regardé un peu le cycle de vie des individus. Comment un individu évolue dans les milieux de travail. Quelles sont ses aspirations en début de carrière. Qu'est-ce qui se passe vers le même temps de la carrière quand on commence un peu les crises des 40 ans, des 50 ans. Qu'est-ce qui se passe vers la fin de carrière. On a toujours regardé le cycle de vie. C'est vieux. Oui, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il y a des études qui datent des années 40, 50, 60 et qui portent là-dessus. On a aussi... Certaines hypothèses peuvent être prises à partir un peu de ces études qui semblent... qu'on prend parfois pour acquis et qui ont... qui semblent même se renouveler. Par exemple, un individu en début de carrière, généralement, quand il commence un emploi, il est moins engagé, par exemple, il est moins loyal même envers son employeur qu'un peu plus tard, par exemple, dans sa vie ou dans la carrière. On a essayé de l'expliquer en disant, bien oui, un jeune arrive, ses attentes sont très élevées et donc, le temps qu'il voit que, bon, l'employeur ne donne pas suite à ses attentes, bien, sa loyauté en est un peu ébranlée. Alors qu'avec le temps, les attentes sont réduites et donc, à ce moment-là, peut-être la loyauté augmente parce qu'on a une vue plus réaliste aussi de ce que peut être un emploi et une relation avec des employeurs. La question de l'âge nous a beaucoup, beaucoup occupé des dernières années sur toute la question du vieillissement. D'ailleurs, mes recherches ont commencé là-dessus. Oui, mais sur le vieillissement. Mais sur le vieillissement. Donc, c'est une variable âge cette fois-ci où on a stigmatisé un peu plus les 50, 55 ans et plus et on a regardé un peu comment ils pouvaient évoluer dans les milieux de travail puisqu'ils voulaient. Et aussi, ce qu'on voit avec l'âge ou avec la variable âge, c'est aussi, on essaye toujours d'avoir comme un regard un peu monolithique ou un regard chemin unique, si vous voulez. On dirait qu'on se réconforte en disant, si on connaît les aspirations d'une cohorte ou de, je ne sais pas, d'une génération entre un âge et un autre, on va pouvoir apporter des solutions plus facilement. Alors, à un moment donné, par exemple, souvenez-vous des années 90, du début des années 90, on a décidé que les retraites anticipées, c'était la meilleure façon de gérer, par exemple... Dans une organisation complexe, il y a beaucoup d'employés, on se dit, bon, on va faire une politique de retraite anticipée. Absolument, grande ou même moyenne, ça a été la façon qui a été jugée la meilleure pour rationaliser des effectifs, donc réduire la main-d'oeuvre, avoir des coûts moins élevés en termes de masse salariale. Et là, ça a été la retraite anticipée. Quelques années plus tard, on s'est rendu compte que ça n'avait pas de sens, qu'on avait perdu des compétences incroyables dans les organisations. Et là, on a essayé de se rattraper en amenant un peu l'idée de la retraite graduelle ou de la retraite progressive. Sauf qu'encore une fois, la retraite progressive, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de se retirer à mi-temps. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir une réduction salariale. Ce n'est pas tout le monde qui a envie encore de continuer un peu moitié. Il y en a encore des personnes qui voudraient avancer, qui voudraient voir leur carrière même développée. Et là, depuis 2006, avec les rapports de l'OCDE, avec justement l'inquiétude par rapport au fonds de retraite, etc., alors là, c'est l'appel au maintien. Alors, tout le monde doit rester au travail. Vous avez tout à fait raison. Quand on le voit comme ça, il y a une vingtaine d'années ou il y a 15 ans, on n'arrêtait pas de valoriser, de déifier, en fait, ça correspond à ce que vous dites, liberté 55. Voilà. Alors, c'était partout. Ça voulait dire qu'on nous envoyait un message général à tous, à tous. Tu travailles, tu t'emmerdes probablement puis tu veux t'en aller en vacances pour toujours à 55 ans avec de l'argent. Et là, on dit aujourd'hui, on est 15 ans plus tard et on dit liberté 75. Je ne sais pas trop, d'ailleurs, on ne dit pas ça, mais continuez à travailler, continuez à travailler et jusqu'à 68, 69, en fait, continuez à travailler tant que vous pouvez. Alors, on joue un peu là-dessus. C'est des grandes généralisations. C'est ça. On joue beaucoup là-dessus. Ce sont des généralisations et évidemment, on arrive aujourd'hui avec un nouveau mythe. Alors, celui-ci est, encore une fois, de catégoriser, un peu ce que veulent les jeunes, dans les catégories un peu d'âge. On fait la même chose avec les jeunes qu'on a fait avec les vétérans ou les vieux. On dit les jeunes, ils veulent ceci ou ils veulent cela. C'est pas très bien, en fait. C'est toujours pas bien. Mais on dit, on généralise. On généralise, exactement. Et on essaye de leur prêter des traits, des caractéristiques qui sont généralisées et on finit évidemment par se convaincre que c'est ça. C'est rien que ça. Bon, mais écoutez, là, vous posez un problème de méthode qui est très généralisé dans les recherches en Occident, finalement, où on a toutes sortes de méthodes empiriques et supposément scientifiques pour mesurer, je pense, à des choses comme dans votre domaine, la satisfaction au travail, il y a toutes sortes de critères, les évaluations aussi. On fait des évaluations, mais sur quelle base, puis ça veut dire quoi, puis il y a beaucoup de mystères autour de certaines choses dans ce monde et on se cache et on dit, on fait des généralisations puis on dit que c'est scientifique. Mais on arrive avec des erreurs importantes, on fait des erreurs importantes. Vous avez parlé de grandes entreprises qui se sont vidées de leur expérience parce qu'ils avaient de la pré-retraite massive. Les conséquences sont terribles. Les conséquences sont certainement terribles et si je reviens à ce que vous êtes en train de dire, vous avez raison en disant les études qui ont été faites pour montrer vraiment ces attributs, ces aspirations, ces attentes génération par génération ne sont pas toutes des études scientifiques. Parce que vous pouvez, on peut observer, il n'y a pas de mal à observer. Il est certain que quand on voit les jeunes, vous vous y référiez tout à l'heure, iPod, qui sont tout le temps branchés, soit à leur téléphone, soit sur ordinateur, de prendre, évidemment, pour acquis que ces gens-là sont très à l'aise avec les technologies, c'est certain, et qu'ils voient les choses, les façons de faire différemment, c'est aussi certain. mais ce qui est plus dommageable, c'est quand on prête ces caractéristiques, mais qu'on oublie de regarder les autres, parce que les autres générations, parce que c'est ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on regarde génération par génération, mais si vous voulez établir de façon sérieuse s'il y a des différences entre les générations, encore faut-il les regarder chacune, être d'abord, pouvoir bien identifier ces valeurs, pourquoi, évidemment, en ce qui me concerne, ce sont les valeurs au travail, quelles sont ces valeurs pour chacune, quasiment faire des listes par génération, puis ensuite montrer qu'elles se différencient, parce que ça ne suffit pas juste d'établir les listes, mais de voir comment elles se différencient. Or, ceci n'a pas été fait, ou quand il a été fait, le résultat a été de ne pas trouver tant de différences que ça. Je pense que j'aurai l'occasion un peu de... Déjà, vous en avez dit beaucoup, et on va revenir très précisément sur cette question que vous soulevez, mais pour bien le digérer, on va faire une pause musicale, quand même. Eh bien, merci à Claude Godin, la réalisation qui fait des choix musicaux comme ça. Ils sont pas habitués d'entendre Plume La Traverse chanter comme sur ce ton, et c'était très, très beau. C'était très, très bien. Tania Sabat, nous parlons de... On dit souvent des conflits générationnels, d'ailleurs, des conflits de génération, mais dans les milieux de travail, vous dites, et vous nous avez quittés là-dessus, on s'est quittés là-dessus pour la pièce musicale, vous dites, il n'y a pas... Nos études, les études, finalement, démontreraient, c'est toujours la formule consacrée, qu'il n'y a pas tant de différence, de valeur, dans une organisation, entre les âges, en milieu de travail. En fait, la référence n'est pas à une organisation, vraiment. La différence sur laquelle je me suis penchée et les études que je cite se sont penchées sur les différences au travail entre les générations. Et, encore une fois, pour pouvoir l'établir, comme je disais tout à l'heure, il faut d'abord que pour chaque génération, on puisse établir d'abord quelles sont ses valeurs et les voir, les différencier des autres. Deux choses à la base qui doivent être vues, d'abord, donc, les recenser, ces valeurs, donc, être capable de les faire, autre part, observer autour de soi ses enfants ou les amis de ses enfants et il faut pouvoir les recenser, les trouver. Oui, je vais vous le dire tout de suite. Et deuxièmement, ce qu'il faudrait aussi, c'est que, déjà, en disant que chacune des générations va avoir ses propres valeurs, ce que ça veut dire, c'est qu'on a déjà presque décidé d'une certaine homogénéité de chacune de ces cohortes. C'est-à-dire, on a déjà, déjà, comme si prétendu que, par exemple, des personnes, justement, vers la fin du baby boom ou pour le début du baby boom, ont tous les mêmes valeurs au travail ou réfléchissent déjà tous de la même façon ou ont tous déjà les mêmes attentes. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas parce que, d'abord, il y a une très grande difficulté à recenser les valeurs pour dire pourquoi, comme vous avez dit d'abord tout à l'heure les cohortes que vous avez nommées, pourquoi la personne qui est née dans les années 80 et plus va être ou rechercher plus d'autonomie ou vouloir beaucoup plus d'équilibre travail-famille que, par exemple, la personne, voilà, qui est plus âgée dans le milieu de travail. Pourquoi est-ce qu'elle va aspirer à des horaires flexibles plus que quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que les jeunes vont vouloir demander, est-ce que les jeunes sont les seuls à vouloir avoir, par exemple, une préoccupation de pouvoir développer leurs compétences dans les milieux de travail? Et pourtant, ce serait logique de le prétendre ou certainement quelqu'un qui arrive sur le marché du travail vient de sortir de l'école, de l'université, du cégep, d'une école de métier et arrive, c'est sûr, qu'il s'attend à avoir ses compétences développées et qu'il cherche à de l'avancement et à améliorer ses conditions de vie. Mais si vous regardez aujourd'hui, dans certains secteurs, vous avez la question à quelqu'un qui a 55 ans qui ne peut pas se permettre sa retraite dans 5 ans ou dans même 10 ans. Croyez-moi, épreuve à l'appui dans les études, il va avoir exactement la même aspiration. Vous voyez? Et c'est là où un peu les valeurs s'entremêlent et il est très difficile d'aller déceler comme ça des caractéristiques spécifiques. Mais c'est énorme ce que vous dites parce que c'est presque l'anthropologue en moi qui dit vous entrez, vous combattez les stéréotypes quasi péri-scientifiques. On a l'habitude de dire certaines choses. Le mot valeur, d'ailleurs, est un mot piège. C'est quoi une valeur? Alors, je reviens à la question. Si vous voulez les recenser, comment vous possédez? Alors, ça a été tout un travail, d'ailleurs, avec même, évidemment, mes collègues. On a travaillé avec les professeurs de l'UQO, Thierry Wills, Marie-France Vaccin aussi, donc des professeurs avec qui, des étudiants même qui ont travaillé avec moi sur des sujets en tout cas de mémoire ou même de thèse pour aller chercher un peu les aspirations, les valeurs. Tout un travail semé de contradictions en fonction des articles qu'on pouvait lire. Pourquoi? Parce que ce sont des articles surtout d'observation qui souvent ont regardé, par exemple, une seule génération. Et pour pouvoir identifier vraiment une valeur et la distinguer, encore faut-il se rattacher un peu à un fondement, sans vouloir parler de théorie comme telle, mais il faut un fondement. Or, quand on a vu des modifications de valeurs assez importantes, généralement, ça a attrait quand même à un contexte social qui a profondément changé. On voit aussi parfois, par exemple, des périodes de guerre, des régimes, des... Or, si on regarde la période de l'après-deuxième guerre, notamment en Amérique du Nord et dans tous les pays en général d'immigration, parce que c'est là où le phénomène de baby-boom a vraiment eu lieu, il n'y a pas de phénomène social à tel point d'envergure pour aller bouleverser des valeurs. Aussi, une valeur, et c'est la question qu'il faut se poser, est-ce que quand le jeune, on prétend que le jeune a une valeur qui est tout à fait différente que le plus âgé, est-ce que cette valeur, est-ce qu'il va la conserver tout au long de sa vie ou est-ce qu'elle va évoluer en fonction de son âge? Si cette valeur va évoluer en fonction de l'âge, bien, on a toujours revu ça par le passé et je reviens un peu à ce que je disais avant, c'est-à-dire un jeune qui, aujourd'hui, par exemple, les employeurs vont dire « Ah, les jeunes, il faut aller les chercher, ils ont le gros bout du bâton » et souvent, pour négocier, par exemple, des conditions de travail. Peut-être. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, ils ont le gros bout du bâton? C'est-à-dire qu'on les recherche tellement, on a des départs à la retraite et parfois, ils sont moins nombreux à pouvoir aspirer. Ils sont bons et on les veut très bien et donc, ils sont là, ils sont bons pour négocier. Je veux dire, parfait. Est-ce que tous les jeunes sont comme ça? Bien, j'espère pour eux qu'ils sont comme ça. Mais si je regarde, moi, les taux de chômage, ils sont encore les plus élevés chez les jeunes. Ils sont encore après, c'est ça. Et ce sont les catégories de main-d'oeuvre encore sur lesquelles il faut beaucoup se pencher et surtout se préoccuper de leur emploi. Donc, vous voyez, c'est même un genre d'instéréotype qui n'est pas très bon. Il est certain qu'il y a des jeunes qui ont les compétences qui sont requises sur les marchés du travail et qui sont en demande et qui arrivent à négocier les conditions de travail. Tant mieux pour eux. Mais il y a certainement aussi des gens dans la quarantaine et même dans la cinquantaine qui peuvent faire pareil aussi. Donc, vous voyez un peu. Et puis, les milieux de travail aussi les ont invités à faire ça dans le sens où des rationalisations, des mises à pied, etc., ont fait en sorte que les gens qui ont le choix, eh bien, vont choisir leur employeur. Ce n'est pas nécessairement l'employeur qui va les choisir. Oui, ça, c'est assez particulier. C'est vrai que ça crée un nouveau monde. Et voilà. Parce que pour des gens, pour les vétérans baby boomers, la question se posait plus d'avoir un emploi. Déjà, c'était déjà quelque chose. Mais d'avoir... Aujourd'hui, donc, on pourrait même penser que quelqu'un pourrait négocier ses conditions très jeune. C'est-à-dire, commencer et dire ça existe, ça. Je suis bon. Je suis bon pour toutes sortes de raisons d'ailleurs, professionnel. Donc, je porte le poids de l'excellence de la jeunesse et du savoir de la jeunesse. Et si vous voulez m'avoir, vous allez devoir m'accommoder. C'est-à-dire, j'ai certaines choses que je ne veux pas travailler la nuit. J'ai ma famille, j'aime mes enfants. Je ne sais pas, moi, ce que quelqu'un peut demander. Vous le mettez dans la catégorie des valeurs. C'est ça. Mais la question qui se pose, est-ce que ce même jeune, dans quelques années, qui aujourd'hui peut-être a évidemment moins de responsabilité familiale et qui choisit l'employeur puis pose ses conditions, donnez-lui quelques années, deux enfants, une hypothèque, est-ce qu'il va négocier ses conditions de la même façon? Vous comprenez? Donc, ça, c'est une question un peu d'évolution de carrière qui a toujours été étudiée dans la possibilité de pouvoir faire ses choix. Vous avez raison. Mais là, je suis très proche de le dire. Les enfants, ils sont très, très beaux quand ils sont petits, mais des fois, on a le goût de rester à l'ouvrage plutôt que de revenir à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et là, ça nous entraîne dans un monde particulier. Et à ce moment-là, la différence entre un vieux et un jeune s'atténue considérablement parce qu'on a la passion de la chose. Oui, écoutez, vous avez absolument raison. D'abord, et ça, encore, ce n'est pas nouveau, ça fait longtemps que des études se penchent là-dessus pour vous dire que la culture d'un milieu de travail en quelque sorte forge l'attente, c'est-à-dire si vous en allez dans un milieu dans lequel la sécurité d'emploi est une donnée, le jeune ne va pas vous dire « Ah non, mais moi, je ne veux pas de sécurité d'emploi, mais je suis comme par hasard tombée dans ce secteur-là. » La même chose, par exemple, pour des secteurs qui sont plus stables, par exemple, que d'autres versus des secteurs plus innovants versus des secteurs de travail aussi, qu'on soit, je ne sais pas moi, dans l'alimentation ou qu'on soit dans le commerce du détail ou qu'on soit dans les télécommunications. Donc, le milieu forge les attentes et il forge les attentes autant des plus jeunes que des plus âgés. Et dans les études, on a bien vu qu'en voulant absolument aller montrer des différences, parce que moi aussi, j'étais tombée dans le piège, n'est-ce pas, quand j'ai commencé puis je m'attendais ainsi que les chercheurs avec qui je travaillais de trouver des différences. Donc, nous, on était, quand on ne les trouvait pas les différences, c'était comme si, non, on a mal fait notre exercice. Vous aviez raté votre coup. On a raté notre coup. On a mal fait nos calculs. Qu'est-ce que nous avons fait? Et donc, on recommençait. Et la vérité, c'est que dès qu'on faisait de nouveau de l'exercice statistique de revoir un peu les données, on pouvait attribuer des différences sectorielles, des différences donc qui étaient dues au milieu de travail, à sa culture, beaucoup plus, de toute façon, un pouvoir d'explication beaucoup plus grand que celui juste de voir des différences qui étaient dues à l'âge ou qui étaient, pas seulement dues à l'âge, l'appartenance à une certaine cohorte parce qu'en fait, la problématique est là. C'est de dire, si vous appartenez au baby boom ou que ce soit le début du baby boom, le milieu du baby boom, la fin du baby boom, eh bien, on va s'attendre à ce que vous réagissez d'une certaine manière et que vous ayez un comportement d'une certaine manière. C'était ça la prémisse de départ. Et c'est ça auquel on ne peut pas arriver parce qu'on n'arrive pas du tout à le montrer clairement, statistiquement. On n'arrive pas à le montrer statistiquement, mais dans vos études, est-ce que vous utilisez cette variable qui est le choix, la liberté de choix, c'est-à-dire quelqu'un qui dit, j'ai choisi de travailler dans un domaine et j'entre dans ce domaine comme dans un monde et là, les relations entre les générations vont être complètement différentes parce que je l'ai choisi, donc, je ne sais pas, moi, je veux conduire un camion aux États-Unis. C'est la première fois que je vais aux États-Unis avec mon camion. J'ai 23 ans. Mettons 25 parce que la compagnie ne veut pas quand il va de 25 ans. J'ai 25 ans. C'est la première fois. Et puis, je suis un autre camion et le monsieur en avant, il a 66 ans, c'est son 148-millième voyeur, il est écœuré, puis peut-être son dernier, mais l'on jase. On est dans un monde texturé, on est dans un monde signifiant, on est dans un monde culturel. Et ça, ça va énormément jouer aussi sur la relation entre les âges parce que le jeune, lui, il est dans un monde de camionnage et il parle à quelqu'un qui en a fait. Alors ça, on en parlait en première heure, la passation, la transmission, il y a un lien qui est indéniable. Est-ce que vous allez chercher dans vos études? Comme vous le dites, évidemment, c'est passionnant. je devrais peut-être refaire certaines parties de mes études de façon beaucoup plus peut-être qualitative que je ne le fais. Et c'est vrai que ce serait vraiment passionnant de voir ça. Mais disons que, pour répondre à la question, on le voit indirectement quand on essaye un peu de diviser nos données selon des secteurs, selon certains milieux de travail. Quand vous rentrez dans les secteurs. Quand on rentre dans les secteurs, quand on rentre dans certains milieux de travail que l'on peut regrouper dans un secteur public, par exemple, le secteur parapublic, dans des secteurs privés et là, on les dissocie, c'est là où on voit beaucoup plus de proximité entre les individus et que vraiment les différences en fonction des cohortes s'estompent vraiment et presque annulées. Parce qu'au fond, votre proposition générale, si je m'en tiens à ce qu'on est en train de dire depuis le début, c'est qu'on a beaucoup exagéré la différence selon l'âge dans le cadre d'un milieu de travail. C'est ce que vous finissez par nous dire. On l'a exagéré. On a trop insisté sur cette différence. Le vieux, le moyen vieux, le petit vieux, puis le jeune, puis le petit jeune. Ce que je vais vous dire, c'est que les différences existent. Oui. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de différence. Elles sont peut-être naturelles aussi. Absolument. Les différences existent. Mais ce à quoi on a abouti après quand même quelques études, c'est de montrer que les différences à l'intérieur ou entre les membres des générations sont aussi importantes que les différences entre les générations. C'est intéressant parce que quelqu'un pourrait vous dire dans une conversation tout à fait, il y a des jeunes qui sont très, très vieux. Il y a des vieux qui sont jeunes. Les imbéciles, ça se retrouve à tous les âges. Il n'y a pas d'âge pour être un imbécile. C'est ça que vous êtes là, finalement. Oui. Disons que moi, je m'étais en milieu de travail. Je vous laisse le dire. Non, non. Mais il reste que vous avez dédramatisé considérablement dans cette question dans un milieu de travail. Si je vous dis, les vieux ont peur des jeunes dans un milieu de travail. Ils ont peur des jeunes pour des raisons élémentaires. Les jeunes arrivent, ils sont bons. Et puis, ils veulent la job. C'est tout. puis ils vont laisser des petits billets partout peut-être en disant les vieux ne sont pas bons. T'as peur. T'as peur des jeunes. Si vous voyez ça du côté de l'organisation ou de l'entreprise, si les jeunes arrivent puis ils sont bons, c'est très bien. C'est qu'ils doivent motiver un peu les plus âgés pour être aussi bons. Dans un monde idéal, c'est ça. Dans un monde dans un effet d'entraînement. Mais dans les démarches qu'on avait faites, comme je vous disais tout à l'heure, je m'étais intéressée vraiment aux âges, aux 50 ans et plus, 55 ans et plus dans les entreprises. Et on arrivait à un certain moment et ce qu'on voulait savoir, c'est quelles étaient les aspirations de ces gens-là. Puis encore une fois, pourquoi on était partis encore une fois avec cette idée puis cette certitude que tout le monde voulait de la liberté 55 puis tout le monde voulait partir. à la retraite et qu'on avait même des réponses de ces gens-là parfois qu'ils comptaient les jours puis ils ne voulaient rien savoir d'autre que de partir à la retraite. Mais la vérité est que ce n'était pas, même dans des milieux très homogènes, les aspirations des individus peuvent varier beaucoup dans une même cohorte. Alors parmi ces gens-là, vous aviez ceux qui encore s'attendaient à avoir de l'avancement. Il y en avait d'autres qui voulaient quitter demain matin puis vous pouviez leur offrir la lune, il ne resterait pas. Puis vous en avez d'autres qui disaient « Ah tiens, vous voulez me laisser, vous voulez me garder, qu'est-ce que vous allez m'offrir en contrepartie ? » Puis vous vous verrez à la négociation. Puis on avait d'autres qui voulaient réduire leur temps de travail. Puis il y en avait certains qui étaient tout à fait appelés à vouloir former les cohortes les plus jeunes arrivés. Donc vous aviez beaucoup de cas de figure. On a de tout. Alors si vous prenez déjà ce cas-là, si vous dites « Dans un milieu homogène, j'ai autant d'aspirations parmi dans une même catégorie d'âge. » Qu'est-ce qui serait parmi toutes les catégories quand on met, quand on mêle toutes les catégories d'âge ? N'oubliez pas que la question aussi du parcours de vie est une question qui est importante parce que vous avez les femmes, n'est-ce pas, qui prennent des congés de maternité, parfois sortent du marché du travail, se réorientent, reviennent, mais elles ne sont pas prêtes de partir à 55 ans. Elles sont encore en pleine évolution de carrière. Tania Sabat, nous allons échanger pour une dernière fois. On va essayer d'arriver à une sorte de conclusion, mais vous avez ébranlé des certitudes. Alors toutes vos recherches viennent un peu ébranler des certitudes. C'est-à-dire une sorte d'habitude de pensée qui fait qu'on a toujours pensé que tous les gens de mon âge, par exemple, veulent la même chose et tous les jeunes veulent la même chose ou réagissent de la même façon. Vous nous invitez à beaucoup plus de subtilité. En effet, c'est ce qu'en fait, comme chercheur, il faut toujours partir, n'est-ce pas, d'une question un peu de départ et à chaque fois, on est... Qui est la clé d'ailleurs. Il faut poser la bonne question parce que si on pose la mauvaise question, ça peut être en demi-an, longtemps. Voilà. Et que ce soit pour les questions, par exemple, de vieillissement, on partait encore une fois avec l'idée de la liberté 55 et on partait aussi avec l'idée que faire pour garder des personnes plus âgées en emploi et de voir finalement, puisque tout le monde veut partir, il va falloir absolument faire des efforts colossaux pour pouvoir les garder en emploi. Et encore une fois, on a trouvé que ce n'était pas le cas parce qu'il y avait parmi les personnes plus âgées, parmi les personnes en fin de carrière, encore plusieurs qui comptaient rester en emploi. La même chose s'est appliquée sur les générations les plus jeunes. On est partis encore une fois avec l'idée tellement c'était dans le discours, tellement c'était autour de nous que les générations diffèrent, qu'ils ont des attentes différentes dans les milieux de travail et qu'il va falloir faire des choses très différentes pour accommoder chacune des cohortes. Et encore une fois, on a trouvé que les différences existent, mais qu'il y a autant de différences entre les jeunes qu'il y a entre les vieux et que finalement, il y a quand même plusieurs points communs sur lesquels il est beaucoup plus intéressant de miser, d'aller chercher et de trouver des solutions plus... Vous avez fait une sorte... laissé glisser un aveu un peu plus tôt. Vous avez parlé d'on aurait dû... avec un sourire, vous aviez un beau sourire, mais vous avez dit qu'on aurait dû peut-être introduire un peu plus de dimensions qualitatives dans nos méthodes, c'est-à-dire d'avoir soit des cas, soit de se rapprocher de certaines situations très, très précises où on voit émerger des comportements ou des réseaux, des relations et vous voyez ces différences-là. Ces différences-là existent effectivement et il y a un lien, il y a des liens, il y a des conflits, mais il y a des liens, il y a des réussites, il y a des échecs, mais c'est ce que vous dites, vous le constatez, c'est plus complexe qu'on pensait. Certainement, ça aurait été très intéressant de mettre des personnes justement qui sont issues des différentes générations puis de les faire parler et de voir un peu sur quelle valeur ils peuvent se rejoindre, sur quelle valeur ils diffèrent. Mais il faut, sauf qu'il faut, pour pouvoir vraiment identifier des différences de valeurs puis répondre au discours qui était un peu prédominant, je pense que les méthodes plus statistiques, quantitatives, s'imposer un peu parce que sinon, c'est encore une fois plutôt des cas anecdotiques. C'est ça. Voilà, et qu'on aurait plus versé dans l'exemple que de verser vraiment dans des... Mais le mariage des deux peut nous aider. Absolument, il peut nous aider. Les organisations maintenant, un mot là, rapidement, les organisations, la tendance dans les organisations, les patrons, on va les appeler comme ça, les patrons et les patronnes, ils croient à quoi ces jours-ci? ils vont à quelle école? Ils s'abreuvent à quelle certitude? Moi, je peux vous dire un peu de... Encore une fois, c'est mon point de vue, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les organisations, les entreprises ont quand même pas mal de fils à retordre, disons. D'abord, la question de la diversité est vraiment à la une, mais la question de la diversité, ce n'est pas seulement une question de génération. Il y a la diversité culturelle, il y a la diversité professionnelle, il y a la diversité des hommes et les femmes avec les représentations qu'on trouve qui ne sont pas encore à la hauteur, par exemple, de la scolarité, par exemple, des femmes versus des hommes. On a aussi toutes les différences qui viennent un peu de la présence de personnes, je ne sais pas, handicapées sur le milieu de travail, etc. Donc, la diversité aujourd'hui amène certainement beaucoup d'eau au moulin. C'est difficile pourquoi ce sont souvent des cas particuliers et voilà, la tentation est de penser que pour chacune des catégories, que ce soit au niveau de la diversité culturelle ou que ce soit des catégories hommes-femmes, des immigrants, etc., que chacun va avoir sa solution, n'est-ce pas, très typique. Et bon, imaginez-vous d'être dans une grande organisation puis de devoir gérer tout ça. Alors, c'est sûr que chacune des problématiques a ses solutions. Chacune des problématiques doit être à d'abord son importance, peu importe le type de diversité, qu'elle a des fondements pour l'expliquer qui sont différemment. Sauf que ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'il y a pas mal de similitudes dans le traitement de cette diversité et qu'il y a des points communs qui peuvent aller rallier des membres qui viennent, que ce soit de générations différentes, hommes, femmes, etc. Et c'est là-dessus qu'il faut pallier. Donc, il faut segmenter pour comprendre les problématiques. Mais ensuite, il est beaucoup plus facile d'amener des pratiques qui peuvent accompagner un peu la gestion dans les organisations. Un traitement équitable. Offrir de la formation, du développement de compétences à tout le monde, un témoignement de l'âge. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à un moment donné que quelqu'un qui atteignait 50 ans, ça ne servait plus à rien de lui donner de la formation? Parce qu'on n'apprend plus. Les neurones, on perd plus de neurones qu'on en gagne. Ça ne sert à rien. De toute façon, un vieux chien, on ne peut pas dompter ça. Non, mais c'est dommage ceux qui ont pensé ça parce qu'il y a un retraité maintenant sur quatre à peu près qui revient sur le marché du travail. Donc, il est clair que les neurones quand même continuent de bien fonctionner. Il y en a en réserve. Et s'ils ont pensé comme ça, écoutez, les baby boomers ne sont pas prêts de nous quitter encore puisqu'ils reviennent très massivement sur le marché du travail. On voit que les taux d'activité augmentent. Ils augmentent considérablement et surtout, c'est des gens même de 65 ans et plus. Ah oui? Vous me regardez... M. Bouchard, vous allez rester là encore quelques temps. Oui, mais non. Mais non, mais je pourrais... Enfin, oui, je ne vais pas me confier ici. Ça va être un peu... Ça va être un peu compliqué. Mais vous nous amenez quand même, puis on va conclure là-dessus, il y a toutes sortes de comportements beaucoup plus variés, beaucoup plus divers. Et il va falloir qu'on adapte des pratiques qui soient plus conformes à cette grande diversité et à cette grande complexité. On va arrêter de faire des grands stéréotypes et de dire qu'ils sont tous comme ça. Il faut s'éloigner de ça. Et ça, les organisations doivent le faire aussi. Je pense que les organisations ont compris beaucoup de choses, ne serait-ce que si on regarde un peu la question du maintien en emploi. On m'a souvent posé la question que doit faire une entreprise pour garder des personnes plus âgées en emploi? Ma réponse, c'est rien. Continuer de les gérer. C'est ça. Jusqu'à temps que c'est cœur, tu en as tout ça. Les gérer comme on gère. Jusqu'à temps qu'ils se tannent par eux-mêmes. Voilà. Les jeunes, la même chose. Bien les accueillir. Oui, oui. Puis les aimer. Les aimer et leur permettre de bien continuer leur carrière. Tania Sabat, je vous remercie. C'est une très, très belle conclusion d'ailleurs. Je vous ai fait sortir de votre cohorte et puis on a fait une belle conclusion. Tania Sabat, qui est professeure titulaire à l'École des relations industrielles à l'Université de Montréal, merci au nom des auditeurs et on se reverra que nos chemins de travers se recroisent. Merci, M. Bouchard. Merci. Alors, en troisième heure, bien là, on va accueillir des Jean-Philippe Plot, Mathieu Beauchamp, Marie-Michelle Giguère et bien là, vous les connaissez. Vous les connaissez. Ce sont des jeunes de Radio-Canada, des futures légendes vivantes. Alors, bienvenue, bienvenue, c'est la troisième heure sur les chemins de travers. L'émission vous parvient de Montréal, c'est le studio 27 et c'est Serge Bouchard au microphone. Et là, on va avoir une heure de radio unique, un grand moment de radio. Il y a des jeunes autour de la table, le studio est rempli. Bien, c'est normal, ils ne se couchent pas dès 10 heures, ils sont encore en forme. Les jeunes, ils sont là, c'est presque une sorte de party et ce sont mes collègues de Radio-Canada. Alors, imaginez, on est dans l'intergénérationnel pour vrai, et il va y avoir avec nous Jean-Philippe Plot. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Serge, c'est le fun de faire de la radio avec ce thème en arrière-plan. Ce vieux thème. C'est un rêve. C'est un rêve. Vieux, vieux, maudit thème de guitare sèche de pas lourd, de Bill Frizzle est mort depuis longtemps. Enfin bref. Il faudrait le remixer éventuellement. Je m'en charge. Il faudrait faire quelque chose avec ça. Ben, bonsoir. Mathieu Beauchamp, bonsoir. Bonsoir. Et j'ai complètement... Ben, bien, bien, bienvenue, je m'entraveille. J'ai inversé complètement les rôles. J'aurais dû commencer avec Marie-Michelle. Marie-Michelle Giguère, bonsoir. Bonsoir Serge. Et là, on va l'entendre ce soir, Marie-Michelle Giguère. D'habitude, c'est fou la ville, on l'entend presque pas, pas assez. C'est de l'autre côté de la vitre, normalement. Normalement régi. On va comprendre que ce sont... On va se présenter plus avant. On va avoir une belle heure de conversation. On écoute une pièce musicale tout de suite et ensuite, tous les quatre, on va plonger et on va parler de ce sujet insoluble. Comment on appelait ça? Les trucs générationnels. C'est ça. Montréalais, montréalaise, mes amis. Je vous annonce aujourd'hui l'inattendu. Je me porte candidat à la mairie de Montréal. Mon programme est extrêmement simple. Il s'enracine dans l'histoire profondément. Mais il s'est... Alors, vous voyez, vous avez reconnu ma présentation. D'ailleurs, on entend encore dans ma présentation la candidature de la mairie de Montréal. Vous voyez ce que les jeunes nous poussent à faire. Je ne serais jamais venus à l'idée, mais c'était dans le cadre de l'émission C'est fou, la ville. Vous savez, Jean-Philippe Plot qui, depuis quatre ans, me fait faire toutes sortes de trucs qui sont finalement en somme toute fascinants. Puis Jean-Philippe Plot, ça a eu une grande conséquence. tout ça. Vous vous prêtez au jeu, franchement. Vous êtes très bon. Oui. Ben oui. C'est bon, merci. Ça commence par un compliment. Moi, j'aime ça. Bon, maintenant que c'est dit. Non, mais... Ça n'en passe pas autre chose. Ce que j'ai mis de cette petite capsule-là, au-delà du fait que vous vous êtes prêté au jeu, que tu t'es prêté au jeu, Serge, c'est que tu es devenu quelque part viral. Oui. Moi, j'aime ça, penser que le mammouth, les noeuds, est viral sur Internet. Ben, je pense qu'on peut dire viral parce que c'est plus de 10 000 visionnements en quelques jours. En quelques jours. En quelques jours. Ça date d'il y a quelques semaines, mais oui, donc, ben, chapeau à vous. Mais je serais content d'avoir... J'ai même reçu des courriels personnels qui m'invitant à me présenter la candidature pour la Ville de Montréal sérieusement. Alors, je vais vous présenter sérieusement tous les trois pour le bénéfice des auditeurs. Alors, je vais commencer parce que là, je vais réparer ma faute du départ. Marie-Michelle Giger, ben, bonsoir. 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 Et bienvenue sur le chemin de travers. J'aime ça dire ça. Merci. Mais moi, ça me fait drôle. Oui, c'est ça. J'ai l'impression de passer de l'autre côté, de l'autre émission, du samedi soir au dimanche. C'est ça. Ben là, je vais le préciser. Donc, vous êtes recherchiste à La Sphère, une émission immensément populaire. Immensément. Que nous avons beaucoup. Et vous êtes recherchiste à l'émission Dessine-moi un dimanche. Est-ce que vous vous levez à trois heures du matin un dimanche? Du tout. Non, non. La recherche est le faire. Oui, exactement. Et vous êtes critique littéraire pour les premiers romans. À l'être québécoise. À l'être québécoise. Et nous, on se connaît très bien. Oui. Depuis quatre ans. Depuis quatre ans avec la série Des Cés fous. Exactement. Jean-Philippe Plot de l'émission... Ben là, Jean-Philippe Plot, c'est de l'émission Le Spornographe. Feu, Le Spornographe. Mais oui, pendant quatre ans. On s'est fait pas mal de fun. Quatre ans. C'est pas long, quatre ans. Non, non, non. Mais ça aurait dû continuer. Vous êtes de l'émission Bande à part. Feu, Bande à part aussi. Mais quand même... Tout ce que vous touchez, feu. Et là, je suis dans les chemins de travers. Alors faites attention. Ben, faites attention. Effectivement. Ça va arriver. Et de l'émission, c'est fou, la nuit, la mémoire, le désir, la ville. Eh oui, voilà. Et là, on a travaillé ensemble là-dessus. Et cet automne, vous êtes réalisateur à Espace Musique. Voilà. Mathieu Beauchamp, vous faites du documentaire radiophonique. Ça, c'est un métier fascinant. Absolument. Non, c'est vrai? Et puis, vous abordez des sujets passionnants. Un poète sans bon sens. C'est vous qui avez fait ça. Les cyniques. Ah, les cyniques. Méchante révolution. Les cyniques. Ben là, c'est parce que vous parlez à un mammouth laineux. Moi, je riais des vrais cyniques en direct. Et on se bidonnait. Ça existait. C'est un phénomène qu'on a connu pour vrai. Mais il faut dire que j'ai aussi vu la mort de Duplessis. Oui. Bon, ça nous donne des repères. Et vous avez fait à la découverte de l'époque des radioromans. Ça a été passionnant. J'avoue que ça le fait. Et d'une plume à l'autre, rappelez-moi Lise. Et tout ça, ça donne un appétit. Et Mathieu s'en retourne. Vous en retournez adjoint à la réalisation cet automne. Oui. Plus on est de fous, plus on lit. Plus on est de fous, plus on lit. Charles, plus Lourdes devait être avec nous. On le salue. Salut Charles. Oui, salut Charles. Il est en vacances. Mais là, il est en vacances. Donc, c'est un jeune qui a décidé de parvenir. Bien, c'est comme ça. Ils sont comme ça, les jeunes. Oui, en bas de 30 ans, c'est comme... Ils prennent des vacances. Je pense que vous êtes généreux avec Charles de lui donner moins de 30 ans. Alors, on va partager, on va avoir cette conversation sur l'intergénérationnel. Les auditeurs vous entendent. On vous entend. Vous êtes jeunes, vous arrivez à Radio-Canada. Ça fait 5, 10 ans que vous êtes à Radio-Canada. Juste qu'on est tous rentrés à peu près en même temps de 2005 et 2006. On se voyait arriver, on se saluait un peu. Oui, puis moi, je me souviens très bien de vous avoir vu rentrer. Vous étiez tous beaux, à quelques exceptions près. Vous étiez tous jeunes. Et puis, vous êtes... Je l'ai dit, en tout début d'émission, vous n'étiez pas en régie, vous n'étiez pas arrivés, mais ma phrase d'ouverture que je fais toujours d'habitude, c'était... Les jeunes sont bons. Les vieux sont précieux. Et entre les deux, il y a de l'aller-retour sur un pont. Et ce serait dans un monde idéal. Évidemment. Moi, je les trouve bons, les jeunes. Je dois vous le dire. Sinon, je n'aurais pas travaillé avec Jean-Philippe et tout ça. Mais vous arrivez dans un métier qui est un métier connoté, qui est un métier passionnant, qui est un métier de passion. Et Radio-Canada, c'est quand même une religion, c'est une institution, c'est une grande tour. C'est quand même quelque chose. Quand vous arrivez, on parlait tout à l'heure de valeur, comment vous vous voyez il y a six ans, sept ans, en arrivant dans les communications à Radio-Canada. Mathieu Beauchamp. Comment je me voyais? J'étais un peu intimidé au départ, devant toutes ces têtes que j'ai écoutées pendant des années. C'est ça. On pourrait les nommer tous ces personnages. On arrive là-dedans. On arrive là-dedans. J'étais impressionné à chaque fois que j'entrais dans la tour, l'odeur de la tour. Il a fallu que je me pince pendant des mois pour me rappeler que oui, je travaille ici. J'avais l'impression d'arriver dans quelque chose de gros et un moment important pour moi aussi. Comment faire ma place là-dedans? J'ai fini par la faire à ma façon, mais ça a pris le temps que ça a pris aussi. Même chose, vous avez opiné du bonnet, Jean-Philippe, pour l'odeur de la tour. Encore aujourd'hui, je pense qu'on pourrait me faire voyager pendant plusieurs heures, les yeux fermés et tout à coup m'amener à Radio-Canada et me dire à quel endroit sommes-nous et j'identifierais tout de suite Radio-Canada si je pouvais sentir l'odeur. Mais bon, comme toi Mathieu, je me sentais très impressionné quand je suis arrivé ici. Mais je ne sais pas si c'est le cas pour plusieurs collègues, mais je me sens très privilégié rapidement. Je me suis senti dans une situation où j'étais un apprenti. Cette espèce de vieille situation où les gens pouvaient être payés pour apprendre leur métier. Rapidement, j'ai pu faire ça avec un réalisateur qui est devenu mon mentor. Carrément, c'est encore le cas aujourd'hui. C'est Jean Gagnon. Jean Gagnon. On peut le noter. Il est très, très vieux ici. Il se promène avec des cheveux blancs qui sont tous ébouriffés d'ailleurs. Je dirais d'accord avec les cheveux très vieux, je ne le sais pas, mais donc Jean, encore aujourd'hui, qui réalise entre autres Dessine-moi un dimanche, c'est quelqu'un qui me donne des conseils que je vais voir pour toutes sortes de choses. Rapidement, c'était une personne très importante dans mon processus et il y en a eu d'autres. Il y a eu vous sur mon chemin aussi. Donc ça, ça aide, je pense, à faire baisser le niveau. On est très impressionnant en arrivant ici, mais rapidement, on se rend compte que ce sont des humains et avec lesquels on peut travailler et duquel on peut énormément apprendre. Ça, je pense, c'est super important. Vous disiez, tu disais, Serge, que les jeunes sont bons, les vieux sont précieux. Dans mon cas, je l'ai vraiment vu. Ils sont très précieux. J'aime ça être vu et perçu comme étant très, très précieux parce qu'elle était précieuse. Tu ne te fais pas frapper. Je ne te fais pas frapper finalement. Marie-Michel, même question, même observation. Évidemment, quand on arrive, moi, je pense qu'on dit intimidé. Moi, j'étais terrorisé. Je me souviens, ma première journée, c'était assez bien meilleur le matin. Donc, il devait être entre 5 et 6 heures le matin et là, on arrive dans le corridor de la radio et ce n'est plus le cas maintenant, mais là, on voyait Judith Jasmin, René Lévesque. On est absolument impressionnés. On arrive dans le studio de radio, ça bourdonne, tout le monde s'active. C'est-à-dire, on voyait les photos. Oui, oui, ils n'étaient pas là en personne, mais il y avait leurs photos. Non, je me souviens très bien dans l'école. Il y avait leurs photos. Donc, on sent qu'on entre dans un lieu qui a toute une histoire, tout ça. Et puis, ensuite, on arrive. Moi, je pense que je n'arrivais pas au début de l'émission, donc l'action était déjà en studio. Donc, c'est sûr que c'est intimidant. Puis, comme Mathieu, tu le disais, c'est des gens qu'on a entendus. Donc, nos collègues sont des gens qu'on a vus un peu partout. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais une des premières réalisatrices avec laquelle j'ai travaillé, c'est Elisabeth Gagnon. Je m'en suis rendu compte, je pense que ça faisait un mois ou deux qu'on travaillait ensemble, mais elle animait mes dessins animés le samedi matin. Le samedi jeûne, ça. Oui, exactement. C'est devenu une amie, Elisabeth. Maintenant, on se voit en dehors du travail, tout ça. Mais un jour, j'ai allumé que la femme avec qui je travaillais m'avait divertie quand, en pyjama, je mangeais mes céréales. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a une histoire quand on arrive ici, puis on ne peut pas s'en détacher complètement. On peut généraliser le propos. Moi, j'avais déjà écrit, j'ai déjà écrit, parce que les écrits restent, que quand je suis arrivé à Radio-Canada il y a plusieurs années, j'avais l'impression, je sais, qu'un joueur de hockey qui jouait pour le Canadien de Montréal, le revêtir l'une forme du Canadien de Montréal. C'est un truc très, très professionnel. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires et la passion du jeu. Donc, tu sais, quand tu joues, tu mets l'une forme du Canadien, c'est parce que tu aimes ça jouer au hockey, peut-être. C'est très rare. On le souhaite. Oui, c'est très rare que les joueurs atteignent la Ligue nationale. Je crois que ça s'est trouvé. Un joueur qui a atteint la Ligue nationale et qui aïssait l'or. Oui, c'est vrai. C'est M. Degg. Alexandre Degg. Oui, Alexandre Degg. Il a avoué, finalement, après avoir été choisi comme premier choix au repêcheur, je dis, j'aïsse ça. Franchement, j'aime pas ça. Finalement, je n'aime pas ça. Ça me tente plus. Tout arrive dans la vie. Mais c'est pour dire que c'est très impressionnant, mais on peut le généraliser pour beaucoup, beaucoup d'emplois. Quand on est jeune, on rêve. Puis quand on arrive dans son emploi puis qu'on respecte l'institution et même le métier, c'était là, dans le cadre de Radio-Canada, c'est ce que vous nous racontez. Bien, moi, je trouve ça, c'est un départ extraordinaire. On va faire une pause parce que c'est déjà très émouvant, tout ce que vous dites. On va se reposer de ça. On va réfléchir. Et puis, on va reprendre très précisément là-dessus. Alors, bien oui, mes amis, comme je vous avais dit dans l'intro, et si vous l'avez manqué parce que ça est arrivé trop tard, l'émission se termine abrut comme ça. C'est de la façon que je l'avais ici sur iTunes Podcast de Radio-Canada sur l'émission Les chemins de travers et puis sur le DVD la même chose. Donc, ils n'ont jamais downloadé l'émission complète. Donc, on n'a pas la dernière partie de la troisième heure avec les trois lurons, Plot, Beauchamp et Marianne Giger. Alors, ne me blâmez pas le messager, le bénévole. Et en passant, si vous aimez ce que je fais et que vous voulez me donner un petit pourboire, et c'est le cas de le dire, vous avez un lien dans la description pour me payer un joli café. Vous donnez le montant que vous voulez d'un à cinq dollars et j'en passe. Et puis moi, ça me permet de m'acheter des cafés au Coups Collectif ou au Café Vénémor, Café Central Vénémor. J'adore ça. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé. Et puis, je m'excuse au nom de la mémoire de Serge Bouchard et de la première de Radio-Canada et ou d'Apple Podcast. Ils ne nous ont pas mis l'émission au complet. C'est peut-être pour ça que mon collègue qui en met lui aussi des affaires de tout Radio-Canada, lui dans son cas, n'a pas mis cette émission-là. Je ne sais pas. C'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Une belle semaine de la fin juin. On s'en va déjà à la Saint-Jean et à la fin du soleil. Et puis, la semaine prochaine, on n'est pas là. il n'y aura pas de chemin de travers de Fredo en mémoire de Serge Bouchard. On revient le 2 juillet avec une émission spéciale. Ça sera le chemin de travers sur Détroit avec Serge Bouchard, évidemment. Mais avant ça, je vais vous mettre des footage de photographies que j'avais prises moi-même avant 2000. Parce que je suis allé là. En tout cas, on vous en parlera la semaine prochaine plus en détail. Mais il y aura un peu de visuel en début. Attendez-vous à une intro aussi longue que cette semaine parce que moi, Détroit, c'est une ville que j'ai tripée dans le temps. Et puis, surtout pour les explorateurs urbains qui aiment prendre des photos, fucké. Puis j'ai un de mes amis qui m'a envoyé un footage qu'il avait pris en 2013-14. Donc, pour célébrer les 10 ans de la faillite de la ville, de créer la classe moyenne, le syndicat du fer et du métal et de la voiture et tout et tout. On va se taper un beau time à la fin de semaine de la fête nationale du déménagement. Donc, le 2 juillet, on revient avec les chemins de travers sur Détroit plus un petit spécial d'explorateur urbain de Fredo Lounge. C'est un de nos piliers sur ce canal improvisé d'authenticité et d'expérience. Sur ce, passez une belle semaine et à bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada